Aujourd'hui nous allons avoir un sujet très spécial puisque nous allons parler de l'influence spirituelle dans les jeux vidéo. On va entendre un témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose à ce niveau là. Et aussi on va avoir un enseignement sur le sujet. Et cet après-midi on va parler aussi spécifiquement du discernement des esprits. Parce que la Bible parle de plusieurs dons spirituels. On a abordé, dans cette première année, on a abordé plusieurs, on va dire survolé, plusieurs des dons spirituels. On a parlé de la guérison, on a parlé de la parole de connaissance, on a parlé de la prophétie. Et on va parler du discernement des esprits aujourd'hui. Alors ça va vraiment être un bon temps. Ça va vraiment être un bon temps. Et pour ceux qui nous suivez en ligne, on vous encourage à visionner les précédentes vidéos, à réécouter les précédents enregistrements. Parce que les enseignements se bâtissent les uns sur les autres. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est, vous n'avez pas besoin des prérequis, mais peut-être que vous allez être un petit peu brassé. Donc c'est important que vous ayez écouté un petit peu ce qui se passe avant. Voilà. On va commencer avec quelques témoignages. On a l'habitude de partager des témoignages. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont vécu, vous avez vécu des choses, vous l'avez partagé. Vous avez pris pour du monde, vous avez fait des expériences en rapport avec des choses qu'on a enseignées. Peut-être que vous avez prophétisé sur quelqu'un, quelque chose s'est passé. Juste approchez-vous, on va partager. Approchez-vous, approchez-vous. Si on peut avoir un petit peu de moniteur, s'il vous plaît, dans le micro. OK. Alors on a ici Madeleine. Alors Madeleine, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a, j'ai un gros travail depuis trois semaines. Et puis, ma rencontre, le cuisinier, il y a de la faculté à voir. Et puis, j'ai su qu'il y avait des cataractes, puis j'ai eu l'opération, puis l'opération a été manquée. Ça fait qu'il y a une vision vraiment limitée. Donc, tu as un collègue de travail qui est cuisinier dans ton nouveau travail, qui a été opéré de la cataracte, mais l'opération a été manquée, donc sa vision est limitée. C'est ça. Et puis là, j'ai demandé, j'ai reçu que je prie pour toi. Je dis, oui, oui. Puis là, j'ai ma main sur sa main, puis là, je prie. Puis là, ça a descendu à cinq. J'ai pris une tournée de foi, mais ça n'a pas descendu plus loin que cinq. Mais lui, il y a la foi que Dieu va guérir et qu'il va agir. Puis là, il dit, un moment donné, il dit, merci Jésus. Il dit, merci Jésus. Puis là, il y a espoir que l'aujourd'hui matin, ça va guérir complètement. Donc là, tu as prié pour lui. Sa vision s'est améliorée, donc on va dire de 50%. C'était moitié mieux. Et ensuite de ça, il s'attend à ce que ça continue d'agir. Il a dit, merci Jésus. Bon, je lui ai dit, mais ramassez Jésus. C'est bon. Mais là, il s'est faux quand même. Ça doit prier ce matin pour lui, pour que la guérison s'est vraiment complète. Il s'appelle comment? François. Alors, on va prier pour François. On va prier pour la cataracte de François. Est-ce que vous êtes prêts? On va tendre nos mains vers Madeleine. Il y a deux yeux, les problèmes. Oui. Le même personne, deux problèmes? Le cataracte, parce qu'il est aux deux yeux. OK. On va prier pour ses deux yeux, OK? Seigneur, on te bénit déjà pour la foi de Madeleine. Merci pour l'audace que tu as mis en elle et le don que tu as déposé en elle. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Et Seigneur, on prie pour une multiplication, Seigneur, des guérisons au travers de sa vie. Et Seigneur, on appelle ta bénédiction sur François. On le bénit au nom de Jésus. Que ses deux yeux s'ouvrent, que la cataracte disparaisse complètement, que le cristallin soit complètement purifié, assaini, transparent, souple. Au nom de Jésus, qu'il voit de près, de loin, qu'il puisse faire le focus, que ce soit clair. Au nom de Jésus, on te prie de continuer ce que tu as commencé. Saint-Esprit, que ta présence se manifeste dans ses yeux. On s'attend à toi, on te donne toute la gloire. On te donne cette cataracte, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant et tu as tout payé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va laisser les autres. C'est bon parce que maintenant les gens disent « Oui, mais j'en ai un autre, vous j'en ai un autre ». C'est très bon, mais on va laisser la place à tout le monde, OK? Je vous encourage. Je vous encourage aussi, on a un groupe Facebook de l'école. Vous pouvez écrire les témoignages, partager les témoignages. Ça va encourager les autres personnes qui suivent. Claudette. En tout cas, deux cours. À notre église, on a prié. On était une douzaine à prier pour un jeune qui, ses pieds n'étaient pas égaux. Il y avait comme un deux pouces quasiment différent, un pouce et demi différent. Donc, ses jambes n'étaient pas de la même longueur, c'est ça? Puis, les pieds. Ses pieds n'étaient pas de la même longueur? Oui. Puis, on n'a pas pris de photo avant, mais on a prié tout le groupe ensemble à notre église. Puis, ses pieds sont devenus égaux. Donc, il y avait un pied plus petit que l'autre, plus court que l'autre. Genre, ils mettaient par exemple du douze dans un pied et du dix dans l'autre pied. Et là, vous avez prié en groupe et ils se sont redevenus pareils. Oui. Wow. Je ne savais même pas que ça existait un truc pareil. Wow. On est tous ébahis, estomaqués, puis déçus de ne pas avoir pris une photo avant. Mais là, maintenant, quand on prie… J'imagine qu'il avait cette naissance, quelque chose comme ça? Oui. Puis, sa main aussi, ses mains. Mais ses mains, on a prié pour… Son bras est plus court que l'autre, mais ça, il n'y a rien eu de changement encore. 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 Wow. Mais ce que ça a fait dans la foi du petit groupe qui ont décidé de prier, là, ou comme en fin de semaine, bien, demain, en tout cas, on a demandé au Seigneur qu'il ne pleuve pas parce que c'est le tour de l'île de Montréal. Puis, on va aller faire une heure de donner des câlins gratuits, puis offrir la prière, puis de guérison. En tout cas, merci Seigneur de nous donner du beau temps demain qu'on puisse, notre petit groupe à l'église, aller prier. Alors, on va prier. Combien ici vous voulez voir plus? Ça, c'est quand même spécial, hein? C'est quand même un pied qui pousse parce que dans le pied, il y a plusieurs os. Il y a plusieurs os. Il y a Métatars, Kars, il y en a un médecin derrière qui sera capable de nous dire des os, là, mais il y a plusieurs os dans le pied, hein? Donc, une jambe qui pousse, ça peut être, par exemple, juste le fémur qui pousse. C'est un os. Là, c'est plusieurs os d'un seul coup. C'est quand même majeur, là. Le bout de mes orteils touche, tu sais, c'est comme, il était ébéi. Mais moi, j'étais devant lui quand il a réalisé que ses pieds étaient égaux, puis que nous autres aussi. Puis c'était son visage d'incrédulité. C'est comme, il s'est levé la tête, me regardant, me l'en dire, « Hey, tu vois-tu ce que je veux? » « Oh, bien, c'est juste mon imagination. » Je comprends. Alors, on va prier. La raison pour laquelle on partage les témoignages, c'est pour que chaque percée, chaque victoire individuelle devienne notre héritage commun. Et qu'on puisse dire, « Écoute, je l'ai déjà vu, je sais que ça existe, Dieu le fait encore aujourd'hui au Québec, à Montréal, en 2016. Jésus n'a pas changé. » Combien vous voulez que ça vous arrive? Ah, ça veut dire que peut-être que Jésus va vous conduire vers des gens qui ont des pieds trop courts, ou des jambes trop courtes, ou des choses trop courtes. Et vous allez devoir prier et parler pour que les choses poussent. C'est bon? Alors, on va se lever et on va prier. Ce jeune homme-là, c'est un athlète. Puis lui, il dit, « Seigneur, je veux courir pour toi. Je veux gagner pour toi. Je veux pouvoir parler de toi en étant comme, tu sais, un athlète. » Puis quand on a prié, on a prié pour lui, pour l'équilibre aussi, parce que quelqu'un du groupe a reçu qu'il y avait un déséquilibre dans sa vie. J'imagine un pied plus court, ça n'aide pas. Moi, je sais que je suis grand, j'ai besoin d'avoir des grands pieds pour stabiliser. Alors, on va prier maintenant. On va prier pour que vous puissiez voir des miracles. C'est limite créatif. On est comme à la bordure entre les deux, là. Parce que ça pousse. C'est déjà présent, mais ça pousse. Alors, on va prier dans ce sens-là. « Seigneur, on appelle ta bénédiction maintenant. Et sur la base de ce miracle, on prie au nom de Jésus pour que les membres qui sont atrophiés, les membres qui sont difformes, les membres qui sont trop courts, Seigneur, pousse au nom de Jésus à la parole de tes enfants. Seigneur, je prie que ce témoignage se répande. Je prie que ce soit une source d'encouragement, une source de foi. Et que, Seigneur, ce témoignage prophétise dans la vie de tous ceux qui vont l'entendre, Seigneur. Et on prie pour une multiplication de ce genre de guérisons, de miracles. On te bénit pour ce que tu fais. Et on appelle ta bénédiction, Seigneur, sur Claudette et son équipe qui vont prier autour de l'île de Montréal. On prie pour qu'il y ait des guérisons, des miracles. On prie, Seigneur, pour qu'il y ait des gens qui se tournent vers toi, qui expérimentent ton amour et qui soient sauvés en réponse à ta manifestation, de ta puissance, de ton amour et de ta bonté. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Amen. Personne suivante. Court et, en anglais, on dit short and sweet, mais là, on va dire court et court. C'est très court. J'ai trouvé 50 dollars, puis j'ai regardé la date, c'était 2010. C'était notre anniversaire de mariage. Ça fait longtemps, là. C'était notre anniversaire, le 29. Ça fait six ans. J'ai trouvé ça dernièrement, depuis la dernière surnaturelle. Puis j'aime ça marcher par la foi, parce que je n'avais besoin pour faire une épicerie. Ça fait qu'à chaque fois que tu trouves de l'argent, c'est bon. Multiplication. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On s'attend à Jésus. Amen. Suivons. Oui, c'est peut-être juste une petite parole d'encouragement. Je prie beaucoup plus à mon travail, sur mon lieu de travail. Puis la semaine passée, j'avais à cœur, j'étais vraiment poussé à prier pour quelqu'un qui avait eu une grosse opération dans son dos, les colonnes vertébrales, puis vraiment une grosse opération sérieuse. Ça fait que j'étais là, puis avant qu'il parte, parce qu'il rencontrait les ressources humaines, puis avant de partir, je l'ai regardé, je lui ai dit, regarde, j'ai vraiment compassion pour ce que tu vis, puis j'aimerais vraiment ça, je ne peux pas m'empêcher de ne pas prier pour toi quand je sais que je crois en guérison. Puis je me suis levé, il s'est assis sur ma chaise, puis j'ai prié pour lui. Il y avait beaucoup de monde dans mon bureau, les ressources humaines, en tout cas, il y avait comme, mettons, ici. Bon, fait que j'ai prié, puis il est reparti chez lui, vu qu'il est en arrêt de travail. Puis je me suis fait rencontrer par les ressources humaines, il était peut-être 5h moins 4, juste avant de partir, avec mon patron, la fille des ressources humaines, elle a dit, écoute, on ne tolère pas ces choses-là. On est dans un lieu public, on est dans un endroit où tout le monde peut croire à ce qu'il veut, puis ça ne veut pas dire que tout le monde croit à ton Jésus. Il dit, on voudrait que tu arrêtes pour cause de poursuite, si ça arrivait. Je vais être franc, ça m'a un peu déboussolé, j'ai quand même perdu une baisse de deux fois en élan de prier avec les autres personnes à mon lieu de travail. Puis cette semaine, mordi, je priais, puis je suis tombé sur un de tes enseignements sur souffrir un bon soldat. Puis ça dit que si Jésus a rencontré les tribunaux, si les apôtres ont rencontré les tribunaux, bien, comme des bons soldats, nous aussi, on va être à rendre compte, puis à témoigner de notre foi. Puis ça m'a comme, ça m'a redonné la foi à qui ce n'est pas grave, même s'il m'arrive, bien, je ne m'arrêterai pas parce que l'ennemi va et que j'arrête de parler. Amen. Juste deux points sur ce sujet. Si on laisse la crainte d'avoir des, on va dire, des représailles quelconques, nous empêcher de prier, on ne priera jamais. C'est le principe de l'intimidation. Reste à ta place, sinon je te montre mes gros bras, d'accord ? Alors, ce qu'on veut faire, c'est, on veut être à la fois sage, mais on ne veut pas avoir une sagesse qui se dissimule derrière de la lâcheté. Des fois, on dit, il faut être sage, il faut rester dans son coin et ne pas parler. Ça, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. C'est cédé à l'intimidation. La sagesse, c'est par exemple, eh bien, parler à quelqu'un à part. La sagesse, c'est par exemple, lui demander son autorisation avant de prier. La sagesse, par exemple, c'est pas besoin de crier super fort en langue ou de faire des trucs bizarres. Tu peux prier simplement les yeux ouverts et parler simplement une prière courte. Ça, c'est de la sagesse, dans le sens que la Bible dit, on doit toujours être prêt à répondre avec sagesse et douceur de l'espérance qui est en nous. Mais on doit répondre. On ne doit pas rester la bouche fermée, d'accord ? Mais maintenant, c'est vrai que des fois, ça va arriver, on va partager l'évangile et il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais on se tient pour Jésus et le Seigneur est avec nous. Amen. Alors, il ne faut pas laisser l'intimidation nous empêcher de parler de Jésus. Oui, Christian. Oui, bonjour. Je lisais les Écritures avec plaisir avant parce que le Seigneur me révélait beaucoup de choses dans les Écritures, des Raymond, entre autres. Puis, à la suite des temps, pour des raisons que j'ignore plus ou moins, j'ai mis à avoir peur de lire la Bible. Puis, je lisais toutes sortes de livres autres que la Bible, mais qui étaient basés sur les Écritures, sur la parole du Seigneur. Mais quand je voulais lire la Bible directement, je sentais comme de la condamnation puis de la peur. Ça fait que je n'osais pas trop lire les Écritures, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, malgré que j'étais plus porté à lire le Nouveau Testament. Donc, grâce à ce monsieur-là, à un moment donné, j'ai réussi à lire l'Épître aux Romains au complet. Ça m'a fait vraiment du bien côté juridique du ciel, tout ce qu'on a hérité dans le Seigneur, puis la justice qui est payée pour nous, tout ça, tout ce qu'il y a. Puis, suite à la prêche de votre femme, là, j'ai pu vraiment recommencer à lire les Écritures. C'est avec une petite crainte légère, là, mais pas pire. Oui, l'ennemi essaie de nous écarter des Écritures, hein. Fait qu'on fait de la pub pour des bouquins, pourquoi? Parce que quand tu lis un livre, t'as un concentré, un résumé de l'expérience de quelqu'un. Donc, quand tu lis un livre, c'est comme si tu t'écoutais, parce que ça prend du temps de lire un livre, c'est comme si tu t'écoutais, je sais pas moi, 30 ou 40 prédications d'affilée, tu vois. Fait que c'est sûr que tu vas grandir et apprendre des choses. Mais il n'y a rien qui remplace la lecture de la Bible, parce que c'est la Bible, parce que le livre, c'est la compréhension de quelqu'un ou son expérience de la Bible. Fait que si c'est bon, c'est bon, et on essaye d'avoir des bons livres, on s'assure d'avoir des bons livres, mais ça reste limité, parce que tout ce qui est contenu dans la Bible, toute la sagesse, les trésors qui sont contenus dans la Bible, n'ont pas été compris par la personne qui lit le livre. D'accord? Donc, c'est important qu'on lise d'abord la Bible et après des livres. D'abord la Bible, après des livres. « Oui, mais comment je fais? Je n'ai pas beaucoup de temps. » Eh bien, coupe la télé. Tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. Nourris-toi. Instruis-toi. Instruis-toi. Ok, alors on va prier maintenant, on va louer le Seigneur. Et ensuite de ça, on va... Est-ce que vous savez que le Seigneur prend plaisir à notre louange? Il aime ça. C'est vraiment important. Alors, combien ici, depuis que vous venez à l'école de ministère Sénaturelle, vous expérimentez plus de liberté dans la louange? Vous expérimentez plus de liberté? Est-ce qu'il y a des gens ici où vous êtes mis... Plus facilement, vous êtes capable de lever les bras? Est-ce qu'il y a des gens? Oui? Et il y a plus facilement que vous êtes capable de, par exemple, vous prosterner, vous mettre dans sa présence. Est-ce qu'il y a des gens où vous êtes mis à danser? Oui? Vous êtes mis à danser? À crier aussi? C'est bon. La Bible dit pousser les cris de joie devant le Seigneur. Et plus, et ça c'est vraiment important, plus notre être entier, parce que c'est toute notre force, notre âme, notre pensée, participe à l'adoration, plus Dieu reçoit la gloire qu'il est digne de recevoir. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui est digne de recevoir plus de gloire et de louange, d'adoration, de célébration que Dieu. Lui seul est digne. Quand, dans l'Apocalypse, il y avait ce rouleau qui était fermé, on a cherché qui était digne de l'ouvrir. Personne. Dans le ciel, sur la terre, sur la terre, personne n'était digne de l'ouvrir. Mais Jésus s'est approché et lui seul était digne. Alors nous devons nous dire, si un tel à la télé, si un tel dans un stade, dans un aréna, si un tel, et bien dans un parlement, si un tel dans telle ou telle place est digne de recevoir tel type d'élévation, de célébration, d'acclamation, d'adoration, de louange, alors Jésus l'est encore plus. Et je veux parler à mon âme et lui dire, mon âme loue le Seigneur parce qu'il est digne. Et quand on le fait de cette façon-là, Dieu est attiré. Dieu est attiré. Et j'ai une vision, en 2012, j'étais dans l'église de Paul Goulet à Las Vegas et puis il y avait des personnes qui dansaient avec des drapeaux et c'était vraiment beau. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas comme je suis maintenant. Et je me disais, mais ça donne quoi ? À quoi ça sert ? C'est quoi le point ? Qu'est-ce qui se passe spirituel ? Et là, j'ai une vision. Et c'est comme si j'étais à côté de Dieu et on était dans l'univers, dans l'espace. Et puis, on allait très, 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 très vite et on s'approchait de la terre. Et la terre était comme un petit point noir avec des petits points lumineux. Et on se rapprochait, on se rapprochait, on se rapprochait, on se rapprochait, ça allait très vite. Et on se rapprochait d'un point lumineux et c'est comme s'il y avait un feu. Et il y avait des gens qui dansaient avec des drapeaux, avec des tambours, avec des danses. Avec vraiment extravagance. Et Dieu était attiré. Et Dieu m'a fait ressentir, m'a montré que ça l'attire. Ça l'attire. Ça l'attire. Et en fait, quand on l'adore de cette façon-là, en fait, c'est un acte de foi. Parce que la Bible nous dit qu'il aime ça, mais nous, on dit, si tu aimes ça, Seigneur, on le fait pour toi, Seigneur. Des fois, on peut avoir des visions, des gens voient des anges, on peut ressentir sa présence. Des fois, on ne ressent pas forcément, mais Seigneur, c'est pour toi. Et Dieu prend plaisir à ça quand on l'adore, en vérité et en esprit. Amen. On va se lever, on va prier. Seigneur, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous t'accueillons. Et nous déclarons que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la force, la majesté, la gloire, la seigneurie, la richesse, la sagesse, la domination, le règne. A toi, Jésus, appartient la gloire. A toi, le salut. Nous élevons ton nom ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Et nous prions, Seigneur, que ton règne vienne, que le ciel descende. Merci parce que le ciel est déjà ouvert. Tu l'as ouvert, Seigneur. Alors nous prions que le ciel descende dans ce lieu. Nous prions que le ciel descende dans la vie de tous ceux qui vont écouter cet enregistrement. Que ta gloire se manifeste parce que tu en es digne. Reçois l'hommage de nos lèvres, Seigneur. Que nous puissions être changés, transformés, instruits, équipés, revêtus de toi pour étendre ton royaume aujourd'hui. Nous bénissons tout ce qui va prendre place aujourd'hui dans cette journée. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous adorons Jésus. L'Épître aux Hébreux nous dit Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Hébreux, chapitre 2, verset 6 Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as tout mis sous ses pieds. En lui soumettant tout en effet, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Est-ce qu'on peut dire rien ? Rien qui ne lui soit soumis. Maintenant, certes, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. En effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement par des souffrances le pionnier de leur salut. Alors, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Jésus, sur la croix, a tout accompli. Il a triomphé. Il a été élevé au-dessus de tout. Et nous, ce que nous voyons, c'est que nous voyons que tout ne lui est pas encore soumis, pas au sens qu'il n'a pas encore été élevé au-dessus de tout, mais que tout n'a pas encore cédé devant lui. Et notre rôle en tant qu'ambassadeur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de le voir couronné de gloire et de marcher avec cette autorité et de marcher avec ce qui est disponible pour le rendre disponible pour tous, afin que beaucoup se tournent vers Jésus. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que si on fait juste attendre en disant, bon, Jésus a triomphé, on attend, rien ne se passe. Jésus a triomphé, il nous a donné son autorité pour que nous établissions son règne sur la terre. Et ce règne se fait sur le règne des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de règne de zone neutre. On va juste faire une offrande avant que je présente notre invité. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont donné tout au cours de l'année pour l'école de ministère sur le naturel. Il y en a que vous avez donné en ligne. Ça nous a permis d'aller à Sainte-Julie. On a pu acheter de l'équipement informatique, vidéo. Ça nous a permis de diffuser nos réunions en ligne, sur Internet. Beaucoup ont pu suivre les enseignements de cette façon-là. On a pu aussi maintenant être, on est mobile, on est capable de se déplacer. Au mois de septembre, on va commencer un nouveau campus à Sherbrooke. Donc on va avoir un campus à Québec et à Sherbrooke. Et on croit que, alors qu'on va se déplacer un peu partout dans la province, le feu va se répandre et que les pieds vont pousser, que les jambes vont pousser, que les yeux vont s'ouvrir, que les hommes et les femmes vont savoir que Jésus est vivant, qu'il libère encore aujourd'hui. Amen. Et une armée se lève, une armée d'hommes et de femmes. Alors aujourd'hui, on n'est pas en direct, on est enregistré en vidéo et en audio, mais on n'est pas en direct, simultané, parce qu'on vous avait prêt un ordinateur qu'on a dû rendre et on n'a plus d'ordinateur. Il faut qu'on en achète un. Et donc votre offrande va servir à ce qu'on achète un nouvel ordinateur pour la vidéo, ce qui va nous permettre de continuer de diffuser en direct. Et ça va être bien apprécié pour tout le monde. Donc si vous souhaitez donner, vous pouvez le faire au nom du Carrefour des Nations. Vous avez des enveloppes qui sont dans les chaises devant vous. On a aussi un guichet Interac. On prend aussi les cartes de crédit Visa Mastercard. Si vous souhaitez donner, vous pouvez le faire au guichet qui se trouve à l'arrière, près de la librairie. Et aussi si vous nous suivez en ligne, vous avez en haut de notre chaîne YouTube un bouton qui est marqué « Faire un don sur par Paypal ». Vous pouvez cliquer ou sur le site de l'école « Faire un don ». Vous pouvez donner par Paypal, c'est sécuritaire. Et on vous enverra un reçu pour fin d'impôt si vous habitez, vous êtes un résident du Canada. Si vous êtes en France ou en Suisse, ça ne marche pas. Mais si vous êtes au Canada, on pourra vous émettre un reçu d'impôt. Donc on va faire pendant cette offrande une déclaration. Et je vais demander à Monica d'afficher la déclaration d'offrande. Et on veut vraiment... On s'attend à Jésus. On investit dans le réveil. On investit. La 2. Les finances, c'est important dans le réveil. Quand il est l'histoire du réveil, il y a des hommes et des femmes qui ont financé, qui ont investi pour rendre disponibles, qui ont soutenu des ministères, qui ont soutenu des missionnaires. Il y a des gens qui ont financé à des émissions de télévision, qui ont financé l'impression de livres, qui ont financé des émissions de radio pour que ça se répande. Et nous, on veut être vraiment des investisseurs, on veut être des propulseurs, on veut être des catapulteurs de ce message. Amen. Fait que je vous invite à... Oula ! On n'a pas une autre version plus grosse. Regarde celle qu'on met le dimanche matin d'habitude. On va se lever. On est des investisseurs. Il y a des gens qui vont regarder ces messages sur YouTube, qui vont expérimenter des délivrances et des guérisons parce que vous avez financé, vous avez contribué pour qu'ils puissent entendre ce message. Le message se répand, la parole se répand. OK. Est-ce qu'on est prêt pour la déclaration ? Merveilleux. Alors, on la déclare. À chaque fois, on a des témoignages. Parce que Kathleen, encore, nous a partagé tout à l'heure trouver de l'argent. Ça fait plusieurs fois des gens qui sont bénis à toutes sortes de raisons. Et c'est pour ça qu'on fait cette déclaration. Alors que nous recevons cette offrande, nous nous attendons à recevoir de la part du Seigneur des emplois et de meilleurs emplois, des augmentations et des primes, des avantages sociaux, des contrats et des commissions, des décisions favorables, des propriétés et des héritages, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours d'argent. Amen. Des chèques dans la boîte aux lettres, des cadeaux et des surprises. Amen. Nous nous attendons à trouver de l'argent, à payer nos dettes et à voir nos dépenses diminuer. Nous nous attendons à la bénédiction du Seigneur, à sa prospérité. Amen. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins financiers pour que je puisse avoir plus que nécessaire pour pouvoir donner pour le royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a des placés, oui ? On a des paniers qui vont passer. Et c'est mon privilège ce matin de vous présenter notre invité. Alors dans la publicité, on vous avait parlé d'un pasteur. Et Éric Delacroix est pasteur avec les assemblées de la Pentecôte du Canada. Il a été pasteur à Joliette. Présentement, il est à Villassalle. Villassalle, l'église de pasteur Gaëtan Gaucher, qui est un bon ami à moi. Et il est aussi enseignant, enseignant à la commission scolaire. Et puis, il enseigne le cours d'éthique et religion. Et c'est un homme de Dieu. Et il a vécu, et je ne vais pas tout raconter parce qu'il va partager son témoignage et enseigner. Mais c'est vraiment, quand on parle de choses, de démons, quand on parle de choses de discernement des esprits, on ne veut pas écouter n'importe qui et n'importe quoi, d'accord ? Ce qui va être partagé maintenant, c'est des choses qui sont réelles, qui sont vécues. Et puis, ce n'est pas n'importe qui qui le partage. Alors j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement Éric Delacroix. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît ? Merci pour votre sourire ce matin. Il y a de la lumière ici, hein ? Il y a la gloire de Dieu. Je vous emmène tout de suite dans sa parole, Ésaïe chapitre 2, verset 18. Toutes les idoles disparaîtront. Quelqu'un dit Amen ? Toutes les idoles disparaîtront. Hé, c'est merveilleux. Un jour, il n'y aura plus d'idolâtrie. Il n'y aura que Dieu qu'on va aimer avec un cœur sincère et honnête. Papa, merci de merveilleux ce que tu fais ce matin. C'est fantastique. Je te bénis. Tu es en avant de moi. Tu es derrière moi. Tu m'entoures. Tu me devances. Tu me dis, fais ce que je te dis. Et papa, laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ce que tu as en réserve pour nous, papa. Laisse-moi entendre des témoignages. Laisse-moi entendre les familles, les personnes transformées. C'est ce que tu m'as promis, papa. Ce matin, on vient avec de la transparence, père, pour entendre ta voix. Alors, dans le nom de Jésus, je prends autorité parce qu'il y a de la lumière ici. Il y a des anges. Mais tu vas porter ta parole beaucoup plus loin que ce que nous-mêmes, on peut l'espérer, papa. Merci de nous laisser entendre, papa. Les choses merveilleuses, ce sera notre récompense pour pleurer et louer ton nom, papa. Tu es tellement bon pour nous. Tu fais au-delà de ce qu'on peut voir et imaginer. Je te remercie, papa. Enseigne-nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez la gloire de Dieu? Amen. Hé, je suis content d'être ici. Je voudrais d'abord remercier les gens qui m'ont invité, mais surtout les gens qui ont intercédé et prié afin que ce séminaire soit possible. Dans l'ombre, il y a beaucoup plus qu'est-ce qu'on voit sur la scène publique. Il y a des dizaines de personnes qui ont demandé à Dieu une réponse pour des choses qui sont très réelles. Et d'ailleurs, lorsqu'on m'a invité, on m'a demandé de parler de ces choses. Alors, nous avons parlé de révéler l'œuvre de l'ennemi. Alors, ce matin, notre séminaire est sur les jeux vidéo, mais en réalité, si on comprend bien, et si on allume la première partie, on comprend bien qu'on n'est pas venu ce matin s'attaquer aux jeux vidéo en tant que tel, mais ce qu'il y a de caché. Alors, j'ai commencé avec une image très innocente. En 1987, ce sont les jeux que j'ai découverts. Mon voisin m'a passé sa console Nintendo et j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes enfants. Maintenant, juste lever la main, est-ce qu'il y en a qui se sont amusés aussi sur certaines consoles de jeux vidéo? Incroyable, c'est la majorité. Avez-vous eu du plaisir? Mais oui, absolument, parce qu'un morceau de technologie peut nous faire passer un très bon temps avec nos enfants et nous faire oublier nos responsabilités de la vie. Il y a un temps où on est bien et c'est justement cet effet de temps suspendu qui est recherché. J'ai eu une dure journée, chérie, tu comprends. Laisse-moi aller me détendre. Et puis là, pendant ce temps que le temps est suspendu, c'est vraiment spécial parce que c'est exactement ou presque comme dans la présence de Dieu. Le temps n'existe plus et là, je me sens bien. Et c'est souvent cet effet qu'on recherche. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la feuille sur le séminaire des vidéos spirituelles? Alors, merci pour la préposée qui va vous en passer. C'est gratuit. Vous vous êtes déplacés. Est-ce qu'il y a des gens du Saguenay ici? Oui, il y a pas mal de gens du Saguenay. Est-ce qu'il y a des gens de Québec? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des internautes qui nous regardent présentement? Ah oui, OK. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens de Montréal? Ah oui. Ah, vous venez de loin. Joliette. Oh, Sherbrooke. Ah, il y a des gens de partout. Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas cités, comme la Gaspésie, par exemple? Oui. Drummondville. Merci d'être là. Saint-Hyacinthe, peut-être? Ah, Abitibi. Eh bien, il y a des gens qui viennent de partout. Et l'intérêt que vous avez, j'en suis sûr, c'est de voir comment Dieu veut agir à travers toute cette situation-là. Alors, Seigneur, tu ouvres nos yeux ce matin, tu nous montres qu'est-ce que toi, tu vois, et nous, on va obéir comme des enfants qui t'aiment. Alors, j'attends qu'on distribue les feuilles, parce que je vais, dans un premier élan, parler de principes généraux. Vous pourrez amener ces feuilles, il y a des citations, des versets. Dieu ouvre notre esprit pour qu'on comprenne la fonction, comment les choses cachées fonctionnent. Et on va tenter de les révéler ce matin, mais dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter un petit PowerPoint et aussi vous parler de mon témoignage, parce que la clé, ce matin, c'est non seulement ce qu'on sait, mais beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais vous parler de mon cœur, prendre le temps d'être transparent au sujet familial. Il y a des choses que j'ai fait vivre avec ma famille parce que je me suis engagé sur un terrain que Dieu ne m'avait pas permis. Et puis, comment la délivrance est arrivée. Alors, si vous prenez votre feuille, s'il vous plaît, on se lance. Eh bien, un jour, j'ai décidé d'aller chercher une console Nintendo. C'était simplement pour m'amuser. J'ai eu du plaisir. Je m'évadais, le temps était suspendu. Et dans l'accomplissement d'une quête, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aller plus loin, découvrir de nouveaux niveaux et vivre une aventure. C'est un peu comme si tu mettais un sac à dos et tu allais explorer ton environnement. Mais en même temps, on est conscient qu'il y a des gens qui vivent de la solitude. Et puis, le jeu vidéo vient combler ce besoin-là. Alors, que tu sois social ou antisocial, dans le jeu vidéo, tu découvres une part où tu peux t'isoler et juste être bien. Tu peux fermer ta porte. Tu espères que personne ne va te déranger. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Eh bien, c'est un petit peu comme un temps romantique avec ton conjoint, ta conjointe. Ou bien, tu emmènes tes enfants vivre une expérience sportive ou tu t'en vas dans la nature. C'est à peu près le même effet que ça contribue. On a besoin de s'évader, mettre les responsabilités de côté et avoir un bon temps. Par contre, on est assez conscient que le marché va m'offrir un ensemble de produits. Et vous savez très bien, peu importe les produits qu'on nous offre, qu'ils sont gradués. Il y a des produits qui vont combler mes besoins, mais il y a des produits qu'on appelle intermédiaires qui vont m'emmener vers un autre niveau. D'ailleurs, les voitures font cela. Les compagnies de voitures, elles vont t'offrir un produit d'entrée de gamme. Et lorsque tu as vu que tu aimes ce produit, tu peux acheter un produit intermédiaire et peut-être même te permettre le gros produit de luxe. Alors, il y a une graduation dans les choses qui sont mises sur le marché. Alors, ça c'est facile à comprendre, mais voici au troisième niveau, on a un produit qui a des conséquences. Et comme le produit intermédiaire fait bien son travail, il m'amène à engourdir mon cœur ou l'endurcir pour accepter le produit qui lui va avoir un effet négatif sur ma vie. Alors, si vous me suivez bien, je reste toujours avec les jeux vidéo ici, c'est exactement l'effet que s'est produit dans ma vie. J'ai commencé à acheter des petits jeux innocents, faciles, drôles, et je me suis amusé. Moi, je ne suis pas une personne qui va aller acheter le nouveau produit à 60 $. Je vais attendre quelques mois, il va tomber en spécial ou usagé au club vidéo à 20 $, 15 $, 10 $. Et puis là, je me dis, ah, j'en ai pour mon argent. Et tous mes amis me parlent qu'ils ont passé le niveau 64 sur la cassette. Moi, je suis juste rendu au niveau 5, ça ne me dérange pas, parce que j'ai du plaisir. Ça ne m'a coûté pas cher. Et en plus, le temps était suspendu pour très peu d'argent. Alors, vous savez qu'on peut très bien passer une journée de ski et ça nous coûte 300 $ avec notre famille, les billets, la nourriture, l'essence. Moi, je me glorifiais pour 5 $, j'avais une cassette Nintendo et le temps était suspendu. Alors, on comprend pourquoi ça a un effet si rapide sur les jeunes aujourd'hui. C'est très accessible, mais voici ce qui se passe dans cette graduation-là. Alors, je veux tout de suite vous expliquer que les éléments cachés, ce sont des événements qui arrivent. Je ne vois pas tout de suite les effets. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des incantations en galois. Ça va? Toi, tu n'as pas prononcé un mot, mais en ouvrant la cassette, il y a une musique et il y a des incantations que tu ne comprends pas, mais la majorité des gens sont aveuglés. Ils ne savent pas que c'est un appel à des démons. Allô? Exactement. Mais c'est là qu'on s'est fait avoir, parce qu'on pense souvent, comme les gens de ce monde, que ce n'est que du virtuel. Mais en réalité, ces jeux-là ont été mis sur le marché afin de venir affecter nos foyers. Et là, on a une panoplie de parents, ou même de jeunes, d'adultes, d'adolescents, qui me disent « Mais pourquoi ça va m'entendre dans ma vie? Pourquoi il y a de la tension? Il n'y a plus de relation avec les gens que j'aime. Ça ne fonctionne pas bien. Je suis en train de scraper littéralement les cours à l'école. Ça va pour scraper? Vous me suivez toujours? D'accord? On est à Québec, alors on va bousiller, quoi, notre vie d'études. Alors, j'essaie d'utiliser les termes internationaux, mais voici ce que j'ai découvert, c'est que c'était moi qui ai introduit ces jeux dans ma maison et c'est moi qui portais la responsabilité spirituelle sur mon foyer. Mais même si j'étais innocent et que je ne voulais pas amener les conséquences sur ma maison, c'est moi qui ai dû apporter devant Dieu la demande de pardon. Alors, si on avance rapidement, voici ce que le Seigneur m'a révélé. L'écran de télévision, c'est devenu un portail et c'est par là que les démons entraient. Et un jour, j'ai parlé avec un chaman parce que j'ai fait du ministère sur des réserves amérindiennes et les chamanes se promènent et ils créent eux-mêmes des portails avec leurs mains, avec des miroirs, avec des écrans. Ils touchent à des endroits pour que les esprits qui sont leurs amis viennent chez toi. Et ces choses-là sont cachées. Aujourd'hui, on vient les révéler. On sait très bien qu'il va y avoir probablement des représailles pour les gens qui vont commencer à fermer ces portails. Vous savez, frères et sœurs, le monde spirituel, c'est complètement autre chose. Il y a une puissance que les êtres humains ne connaissent pas, mais si Dieu nous les manifeste et nous les révèle, les premières fois qu'on fait, un de mes élèves dit ça à l'école, « What the zoo? » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, à l'intérieur, « Pasteur Thierry, tu me permets d'utiliser des termes de mes jeunes à l'école, « I'm freaking, je freak. » Parce que la première fois qu'on entend ces choses-là, on se dit, « Mais personne ne m'a prêché ça à l'Église. » Personne ne m'a enseigné que je pouvais acheter de la musique heavy metal et qu'un esprit venait chez moi. Personne ne m'a enseigné que je pouvais acheter un jeu vidéo et je suis maintenant en relation spirituelle avec des esprits des ténèbres. Pour moi, j'étais innocent, je voulais juste m'amuser. Mais à un moment donné, on ressent notre cœur nous parler. Plus que notre conscience, le Saint-Esprit nous avertit, ne va pas plus loin. Mais on ignore les avertissements. Et c'est pour ça que j'ai dû me repentir, parce que j'ai franchi une étape où je ressentais que le Saint-Esprit me disait, « Éric, tu t'en vas trop loin. » « Ah oui, je veux simplement m'amuser. » « Je veux me détendre. » Et puis par la suite, il y a eu des conséquences. Galates chapitre 2.20 « Dieu veut augmenter la qualité de ma vie. » Parce que la Bible nous dit qu'on est transformé de... On est des enfants du roi. Le meilleur, ce n'est pas pour l'autre côté, c'est tout de suite. Dieu veut que je règne avec lui en autorité pour construire le royaume qui vient. Dieu veut qu'on emmène avec nous le plus grand nombre de personnes dans ce royaume éternel, là où le temps est suspendu. Mais sur la terre, cet effet-là peut se produire. Il se produit dans la musique. Il se produit dans les jeux vidéo. Et il se produit aussi dans la louange. Avez-vous remarqué tantôt? Eh, on ressentait « the glittering », la gloire de Dieu venir sur nous. On était bien. J'aurais quasiment souhaité que je ne vienne pas parler, qu'on continue dans la louange, parce que la louange était vraie. On sentait le cœur des gens, la simplicité. Maintenant, je suis là. Alors, vous allez m'écouter maintenant. Une chose de bonne, c'est qu'il y a quelques minutes, que le temps était suspendu. Seigneur, je ne retournerai pas dans ces jeux vidéo qui me donnent ce même effet, mais qui, à la fin, sont amers. Cet effet de temps suspendu, je le retrouve quand je suis en amour passionné avec ma femme Sylvie. Je le regarde dans les yeux. Tous les problèmes restent derrière. Je suis en relation avec mon cœur, avec toi. Je suis en relation avec toi, Jésus. Mais imaginez-vous un temps suspendu avec un démon. C'est horrible. Je vais vous dire des choses. Je suis conscient que certaines personnes qui nous écoutent vont probablement dire dans leur tête, « What the zoo? » Ils vont dire, « Comment est-ce possible? » Alors, on avance rapidement, parce que j'ai hâte de passer au PowerPoint. En tant qu'enfant de Dieu, et voici cette déclaration qu'on fait, « Je suis devenu responsable. » Pourriez-vous le dire avec moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis devenu responsable. Dieu se révèle. Dieu veut me donner le meilleur. Merci vraiment, Seigneur. Merci de tout mon cœur. Mais je choisis souvent les choses de ce monde en croyant que c'est le meilleur pour moi. Sans consulter Dieu. Ah, ah, quelqu'un m'a dit, « Je m'en vais ce soir chez moi me fouetter. » Ah, non, je n'ai pas besoin de sado-masochisme. La repentance est suffisante. Ce qui est important, c'est que tu confesses à Dieu ton ignorance, et tu confesses à Dieu que tu as transgressé ses avertissements. Alors, merci, Seigneur, parce qu'avec Dieu, tout est simple. C'est nous qui compliquons. Là, dites pas, « Amène à cela. » D'accord? On ne veut pas compliquer les choses. Aujourd'hui, on est venu révéler les œuvres de l'ennemi. On va confesser ce qu'on doit confesser, et on va aider d'autres personnes à être délivrées. On remercie, parce qu'on est de plus en plus nombreux au Québec. On n'en veut plus de cette oppression. Le principe de la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est que nous sommes conscientisés par la présence de Dieu. On a une marche qualitative. Dieu améliore notre vie, mais il faut mettre dehors les idoles. Ésaïe chapitre 2, 18. Dieu veut qu'on se débarrasse de nos idoles. Savez-vous que notre conjoint peut être une idole? Notre chat, notre toutou? Notre carrière peut être une idole? Notre désir de relaxer, c'est une idole. On place devant Dieu toutes choses qui peuvent nous satisfaire pour nous apporter de la paix ou de la joie, mais à court terme. Mais Dieu, lui, veut régner à long terme. Et veut nous emmener dans une paix éternelle. De citoyen terrestre, je deviens un citoyen. Dieu fait de nous maintenant des ambassadeurs à la condition que tu dises oui. Il y a beaucoup de croyants, comme Pasteur Thérédie, qui sont passifs, qui attendent le retour de Jésus. Mais la gloire de Jésus, elle s'établit maintenant, parce que Christ a dit sur la terre comme... Alors maintenant, c'est à moi et toi de prendre autorité. Ce matin, j'ai décidé de me déplacer. Je viens de loin. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais féliciter les gens qui ont pris le temps au séminaire d'être ici live. Mais maintenant, nous allons porter cette parole. Non pas parler contre les jeux vidéo. C'est une pièce technologique. Mais le problème, c'est le troisième niveau. Au premier niveau, nous voyons que c'est pour nous détendre, c'est pour nous amuser. Ça va. J'ai joué au Nintendo avec mes filles. Mes enfants aimaient ça être avec papa. Elles me serraient. Elles riaient. Elles me demandaient comment passer le niveau 24. J'avais une bonne relation avec mes enfants. Mais plus tard, je suis arrivé au produit intermédiaire. Et c'est là que je n'ai pas vu que la magie blanche commençait à s'instaurer. Oh! J'ai entendu cet argument-là. Moi, jamais je vais aller dans la magie noire. Ça, c'est pas correct. Mais la magie blanche, ça, c'est pas correct. Dieu approuve ça. « What? » Que dis-tu? Magie blanche, magie noire, ça vient pas du ciel. Mais les gens ne sont pas convaincus. Ah, c'est juste du virtuel. On lance des sorts. Mais quand on ferme l'ordinateur, ça n'a aucune conséquence. Aimez-vous mon sourire? Je m'en viens confesser les œuvres de l'ennemi ce matin. Je me suis fait attraper. J'ai outrepassé les avertissements du Saint-Esprit. Oh! Le grand Éric de la Croix, pasteur d'une église. Celui qui se promène et qui dit à tout le monde, repentez-vous. Lui-même avait besoin de s'humilier devant Dieu. Parce que j'ai emmené dans ma maison un démon qui m'a fait passer un mauvais quart d'heure pendant quelques mois. Et gloire à Dieu! Ma femme s'est mise à prier. Et lorsqu'elle l'a fait, elle a prié intensément. Et le matin, je me levais et je la regardais parce qu'elle se levait plus tôt que tout le monde. Et elle criait à Dieu. Seigneur, je te supplie, change la situation. Et je regardais ma femme et les premières journées, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Et je la trouvais tellement belle. Elle était glorieuse de la gloire de Dieu parce qu'elle se levait à cinq heures. Elle priait jusqu'à six heures avant que sa famille se lève. Et elle criait à Dieu, je t'en supplie, viens nous délivrer. Moi aussi, je priais. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais elle était en intercession intense. Elle demandait que Dieu nous envoie quelqu'un pour nous aider à comprendre ce qu'on ne savait pas. On ressentait la présence d'un esprit, mais on n'avait jamais fait aucun lien entre le jeu vidéo et la présence de la situation. Alors, le principe de la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est que Dieu veut qu'on devienne tout de suite des citoyens célestes. Quelqu'un veut ça? Un citoyen céleste, c'est quelqu'un qui règne déjà sur la terre avec Christ, avec l'humilité et aussi les outils que Dieu lui donne pour pouvoir amener d'autres à Christ. Les jeux vidéo, bien, on peut les comparer facilement aux séries télévisées ou à Facebook. On y va parce qu'on veut de l'information. On y va parce qu'on veut chatter. On y va parce qu'on veut de l'information de type personnel. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont bien construits. Mais pourriez-vous prendre votre crayon et souligner l'effet hameçonnage trois, quatre fois? C'est exactement comme les produits de marketing. Ils sont créés pour vous accrocher. Ils ne sont pas créés pour que ça soit ennuyant et que vous arrêtiez de jouer après une heure. L'effet de hameçonnage est très réel et c'est à partir de ce moment que nous avons le premier niveau de problème. Il y a des enfants qui n'ont pas de visitation d'esprit, mais ils sont en rébellion contre leurs parents parce qu'ils jouent huit heures par jour et ils n'ont même pas une demi-heure pour faire leurs travaux ou remplir leurs responsabilités. Et puis, lorsqu'on leur demande de fermer l'ordinateur, ils nous font quoi? Une crise. Alors, j'ai compris, le problème, c'est ce hameçonnage. Je suis pris par le jeu qui est bien construit. Je n'ai rien contre le jeu vidéo, mais le problème, c'est que je n'ai plus de contrôle. Alors, le premier outil qu'on se donne en tant que parent, c'est de limiter le temps de nos enfants. J'ai vu des parents qui prennent la cassette et la donnent à leurs enfants, puis, tiens, vas-y, ils sont complètement libres. La première erreur qu'ils font, on ne devrait jamais donner un jeu vidéo ou une émission de télévision ou l'ouverture du réfrigérateur comme une carte blanche. On devrait graduer, on devrait dire, bien, bravo, aujourd'hui, tu as bien fait tes responsabilités, je te donne une demi-heure pour jouer à ton jeu vidéo, puis une demi-heure, tu vas aller jouer dehors, faire du sport pour bouger. Alors, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est la carte blanche. Tant mieux qu'on peut recevoir un jeu vidéo à Noël, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème, évidemment, s'il n'y a pas de lien spirituel avec l'ennemi. Alors, on va regarder aujourd'hui comment éprouver, comment vérifier ce qui est caché. La quête va créer un but à atteindre, ça va, un niveau à obtenir, c'est exactement le même effet que dans les sports. On veut s'améliorer, on veut améliorer nos performances et on peut les mesurer. On peut vérifier nos capacités. Alors, nos niveaux de possibilités sont plusieurs, sont nombreux. Moi, je me fixe un but parce que je suis une personne intelligente, je vais être meilleur. Mais là, si je suis rendu au niveau 14, c'est trop facile pour moi, certains vont dire que c'est de la petite bière. Mais je veux me rendre au niveau 28 parce que mon ami y est arrivé, moi aussi je suis capable. Alors, je développe mes capacités oculomanuelles, je développe mes capacités de perception, de rapidité. Tout ça, une amélioration de ma personne. Mais je ne sais pas que je crée justement une dépendance. Je suis très absorbé. Voyez, et voilà ici, la trappe. Si vous voulez souligner de tout notre cœur, là c'est important. La Bible me dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, oui, de toute ta force, de tout ton cœur. Et là, je me retrouve, je me lève un matin, avant même d'avoir lit la Bible, avant même d'avoir salué mes enfants, avant même d'avoir pris le temps pour aimer les gens, je suis sur mon ordinateur et je m'amuse. Il y a un énorme problème. Ça va? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Vous comprenez? Je suis en amour de tout mon cœur avec les choses de ce monde. Voilà pourquoi nous citons Esaïe 2,18 ce matin, parce que Dieu va faire tomber les idoles. Il est en avant de nous. Il nous demande simplement d'obéir. Obéissons. Renseignons-nous. Prions. Dieu va nous mettre des gens sur notre route et nous allons les voir délivrer. Savez-vous qu'il y a des milliers de personnes au Québec qui crient pour avoir la réponse? Ils ne savent pas du tout qu'ils sont pris avec ces jeux vidéo. Ils ne comprennent pas leurs enfants. Ils ne comprennent pas leurs conjoints. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, on a une réponse pour eux. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur va prendre ce séminaire pour délivrer beaucoup de personnes. Finalement, la fin justifie les moyens. Je suis tellement absorbé par mon jeu vidéo que là, je fais des courses automobiles et j'écrase des personnes dans le jeu. Je les tue, je les lynche, je leur lance des bombes, je les fais exploser, puis je ris. J'ai gagné, c'est moi le meilleur. Mais ces gens ignorent qu'il y a un effet sur leur esprit. Parce que dans le monde spirituel, il y a des conséquences. Mon cœur est devenu injuste. Je pratique l'injustice. Vous avez connu les jeux SIM? On peut prendre le personnage qu'on veut. Je suis une femme. J'ai cette vie-là. Je m'habille comme ça. Là, on construit sa maison. On a sa voiture. On se crée un monde virtuel. Et on s'identifie à quelqu'un qui n'existe pas dans le monde réel, mais nous, dans le monde spirituel, on se construit. Ça nous valorise. Ça fait quelqu'un de nous dans un monde fermé, mais qui existe réellement. C'est le monde spirituel. Si on tourne la page, s'il vous plaît, et rapidement, si quelqu'un vit des échecs dans sa vie, il va s'actualiser dans son jeu vidéo. Facile à comprendre. Moi, là, je ne suis pas capable de résoudre mes problèmes dans la vie. Bien, je m'en vais me réfugier dans mon jeu vidéo. Ça ne va pas bien avec ma femme. J'ai dormi sur le divan. Pas grave. Je passe la nuit sur mon jeu vidéo. Hop, j'ai décidé d'embarquer sur un réseau. Et avec mes amis, on a réussi à conquérir. Et on a réussi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est quand vous vous branchez sur un réseau Internet, les démons aussi se promènent. Parce que vous vous êtes branchés à ce réseau. Et les esprits reliés avec le jeu vidéo viennent vous visiter. Vous avez vous-même donné autorité à l'ennemi en créant un portail. C'est comme incroyable ce qu'on dit ce matin. Comment ces choses sont-ils possibles? Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit que les pensées de leur cœur étaient tournées chaque jour vers le mal. Dieu a dû détruire la terre parce que les gens ne s'occupaient pas de leur esprit ni de leur âme, ni de connaître la vérité. Ils ne faisaient que ce qu'ils voulaient parce que le plaisir était le Dieu. Je prends plaisir à m'occuper de moi et de mon plaisir. Alors Dieu n'est plus le centre, c'est l'être humain. C'est pour ça qu'on parle de l'humanisme. C'est l'homme qui est au centre et c'est moi qui décide et mon plaisir devient la priorité. Je fais de mon plaisir une idole. Alors tout ça se tient bien ensemble. La magie blanche finit par nous faire endurcir. On finit par croire que même la magie noire n'a pas d'effet. Écoutez, j'ai un ami dans l'église avec qui je m'entendais très bien. Et pendant qu'on parlait de jeux vidéo ensemble, il me dit, Éric, moi présentement je suis en train de jouer à ce jeu-là, Warcraft, numéro 2. Alors je l'écoute. Ah oui, c'est intéressant. Oui, 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 les orques contre les êtres humains, tu peux choisir ton camp. Alors moi, je l'écoute. Alors innocent, je décide d'aller voir ce qu'on appelle le trailer sur Internet. Et puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Bonne stratégie, oui, bien construit, bien meilleur que le numéro 1. Je vais acheter le jeu. Ma femme en plus, pour me féliciter de travailler si fort et d'apporter toute ma paye à la maison, elle me dégage un 45 $ pour aller m'acheter mon jeu vidéo. Alors moi, tout fier, j'installe mon jeu vidéo. Wow, enfin un jeu bien construit, bien meilleur que le numéro 1. J'embarque de tout cœur et là, le hameçonnage s'est produit. Et là, je ne pensais qu'à ces choses pour finalement me rendre compte que je fuyais ma femme. Et en plus, bien, je faisais mes responsabilités rapidement pour passer 2, 4, 6 heures dans une journée à jouer à ce jeu-là. Et puis là, ma femme a commencé. Bon, on ne dit pas des reproches. Les femmes ne font jamais de reproches. On dit des conseils, gentils, amicals. Elle me disait, Éric, on ne t'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Ah, j'étais vraiment occupé sur mon ordi. J'ai des travaux à l'université. J'ai... ça va? Ayoye! Tu sais, je ne comptais pas de mensonges. J'avais travaillé une demi-heure sur mon travail à l'université, mais j'avais passé 5 heures sur mon jeu vidéo. C'était une demi-vérité. En réalité, ce que je voulais, c'est qu'on me laisse tranquille. Et là, j'étais pris par cet effet de hameçonnage-là, qui est la première étape spirituelle pour me détacher des choses de ce monde et embarquer dans ce monde spirituel créé par Warcraft. On va donner des exemples simples dans la vie de tous les jours. Les livres sont écrits par des autorités qui savent exactement ce qu'ils font. Tu vas lire 9 vérités, puis ils t'introduisent une dixième qui est un mensonge. Mais en lisant le livre, tu ne peux pas discerner lequel est le mensonge et tu absorbes les dix. Alors, voici l'effet des livres qu'on écrit aujourd'hui. J'en nomme un qui s'appelle The Secret, hein, le secret. Incroyable. Des gens m'ont fait la promotion, des chrétiens m'ont fait la promotion de ce livre. Oh là là! Les films à Hollywood, vous savez qu'ils sont bien construits, hein? Non, mais il y a de l'action, peut-être. Mais on regarde le héros qui, lui, commet des crimes au nom de la liberté. Bravo, OK? On blasphème parce que c'est trop, puis là, il faut vraiment devenir King Kong pour tuer le méchant. Alors, voyez-vous, les films sont tellement bien construits, ils savent comment les construire. Cet effet de hameçonnage, ils le connaissent. Tiens, par exemple, la nourriture. Je vais citer, par exemple, des fromages ou des beurres d'arachide qui sont tellement remplis de cochonneries qu'aujourd'hui, on dit, voici du beurre d'arachide, mais il y a 80 % de gras dans le pot. Et ce qu'on achète, ce sont des produits chimiques et du gras. Ils ont mis quelques arachides pour être certains de dire qu'il y a, qu'on tient du beurre d'arachide. Oui, oui, d'accord. Mais j'achète le cancer. Je paye en spécial un kilo de beurre d'arachide pour manger 80 % de gras. Et on appelle ça du beurre d'arachide. Vous me suivez? Tu sais, on a regardé sur YouTube des fromages que, quand ça sort de la machine, c'est gris. Et on rajoute des colorants oranges pour que ça paraisse du bon fromage. On appelle ça « processed cheese », du fromage industriellement fabriqué. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fromage-là? Vous avez juste à le passer en dessous de l'eau, le laisser deux, trois jours dans une petite coppe d'eau. Vous allez voir la couleur changer, revenir au gris. Et puis nous disons « Hum! » Et on fait manger ça à nos enfants. Maintenant, je ne me lève pas ce matin contre le beurre d'arachide et le fromage, ni les jeux vidéo. On se lève contre les démons qui viennent nous visiter chez nous. On se lève contre l'ignorance parce que nous informons que Dieu veut rendre libre ses enfants. Évidemment, si vous dites ces choses aux gens de ce monde, ils vont rire de vous. Mais voyons donc! Ils vont penser qu'on est un peu sauté sur la tête. Mais en réalité, je sais ce que j'ai vécu. Tiens, on va prendre les voitures. On sait très bien que les voitures polluent. Mais pour avoir une belle apparence et l'orgueil de la vie, on achète des voitures qui ont des cylindrées trop élevées. On achète des voitures qui polluent l'environnement. Vous comprenez? On a hâte de passer à autre chose. Enfin, les voitures électriques. Enfin, on peut se promener en scooter. Vous comprenez? Il y a d'autres moyens. Il y a des solutions. On peut dépenser beaucoup moins d'argent que d'acheter la belle voiture qui, elle, nous fait flasher. Si vous me permettez l'expression. Je viens de Montréal en passant, d'accord? Musique. On écoute cette musique heavy metal et mes jeunes disent, ça me fait triper, mais je les regarde mes jeunes venir à l'école, à la commission scolaire de Laval, et il y en a qui sont très abrutés. Ils sont loin. Ils ont les yeux vitreux. Ils ne sont pas capables de suivre les cours. Puis là, leurs amis leur disent, qu'est-ce que tu as consommé en fin de semaine? Qu'est-ce qui a été écouté comme musique? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un effet spirituel sur leur vie. Mais, aujourd'hui, on s'en tient au jeu vidéo. Tiens, notre conjoint. Vous savez, quand on est jeune, on a hâte de se marier. On a hâte de rencontrer la personne qui va combler nos besoins. Mais parce que cette personne-là vient combler nos besoins, on oublie de l'éprouver parce qu'on va passer notre vie avec cette personne-là. Et là, on ne voit pas ni ses faiblesses, ni peut-être parfois même ses mauvaises intentions. On est séduit par l'amour, le temps suspendu, et on oublie d'éprouver et de demander aux gens qu'on aime, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Écoutez, c'est une décision sérieuse. Passer sa vie avec ce conjoint-là. Cette personne-là va influencer nos enfants, va les aimer. Vous comprenez? La décision la plus importante après Jésus-Christ, c'est notre conjoint. Et il y a des gens qui passent par-dessus tous les tests ou les signaux d'alarme, et on fait exactement la même chose avec les jeux vidéo. Les gens de ce monde, attention, créent des produits addictifs. Addictifs, ils le savent. On va donner l'exemple summum. Dans les années 50, on a inventé du tabac qui n'avait pas de nicotine. On arrêtait ça tout de suite parce que les gens n'étaient pas accrochés. On ne vend sur le marché que du tabac avec de la nicotine. C'est difficile d'arrêter. Si je dis comme professeur d'éducation physique, ne commence pas de fumer, ce n'est pas parce que je veux être sous la loi. C'est parce que ceux qui ont commencé, ils nous le disent tous, c'est difficile d'arrêter. C'est le même problème avec la nourriture. Canadian Tire. Vous avez compris que c'est facile de maigrir. Vous avez juste arrêté de manger quelques jours. Vous allez maigrir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ton corps crie et tu es pris. Et quand tu te couches le soir, tes pensées te disent quoi? Fromage. Fromage. Tu te diriges vers le réfrigérateur. Et là, tu es pris par l'esprit du fromage, si je pourrais dire. Tes pensées se tournent tous les jours de ta vie vers ce fromage-là. Et tu en consommes parce que tu aimes le goût. C'est pour ça que le goût, qu'est-ce qu'un bon produit? Le goût vient supplanter le fait qu'il crée un effet négatif sur ta vie. Merci pour Internet parce que nous savons qu'Internet révèle beaucoup de choses que les médias, que le gouvernement, que les revues ne peuvent pas révéler. Nous savons qu'il y a un contrôle effectué par le gouvernement pour ne pas laisser paraître ce qui se passe en réalité derrière. On donne des exemples simples. Huit personnes sur dix qui gagnent à la loto, on ne publicise pas qu'ils sont plus pauvres cinq ans après qu'avant d'avoir gagné la loto. Huit personnes sur dix sont plus pauvres cinq ans plus tard. Ils ont gagné un, deux, trois, cinq millions. Cinq ans plus tard, ils sont plus pauvres qu'avant d'avoir gagné la loto. Mais quel est le problème? Il n'y a pas des conseillers dehors? Comment peux-tu être plus pauvre après avoir gagné un million qu'avant? Alors, on voit l'addiction. Par exemple, lorsque tu manges certains produits, tu te rends compte que tu n'es pas bien nourri. Ça remplit, mais une heure après, tu as encore faim. Tous ces produits de remplissage qu'on met dedans les pots, ça ne nous nourrit pas. Ça ne nous donne simplement qu'une impression que la faim est enlevée. Et puis, on se demande pourquoi à l'âge de 55 ans, on est à l'hôpital avec un cancer. On nous l'a vendu. Merci Dieu pour Internet. Malheureusement, si on va surfer sur les mauvais sites, on va avoir aussi de mauvaises conséquences. Dieu est un gentleman. Il attend quoi? Il attend qu'on lui, c'est moi qui ai introduit le jeu vidéo dans ma vie, c'est à moi de me repentir. Dieu m'avertit, ne va pas trop loin. Son esprit me parle, mais je saute par-dessus les barrières. Et voilà ce qui m'est arrivé. Alors, j'aimerais tourner sur notre PowerPoint ce matin. Alors, vous reconnaissez les personnages? Les années 80, c'était l'âge d'or du plaisir vidéo. Et ce qui était vraiment intéressant, est-ce que vous pouvez l'admettre, c'était le fun? Il y avait toujours un nouveau jeu. C'était agréable. Les bonhommes devenaient de plus en plus beaux. Hé, la technologie répondait à tout. Enfin, on a quelque chose qui ne ressemble plus aux bonhommes allumettes. Parce qu'on a tous joué au petit jeu, là. Tennis vidéo avec la petite boule qui se promène à gauche et à droite. Puis, on avait hâte qu'il créait des bonhommes qui avaient un réalisme. Alors, on y va ce matin. On est tellement centré sur notre besoin de remplir notre vide qu'on ne la voit pas, cette trappe. Et voici ce qui est arrivé à Éric. Il a commencé à négliger sa prière pour passer beaucoup de temps sur son jeu. C'est l'impression que j'avais. Quand j'entrais dans la prière, j'avais l'impression que Dieu avait honte de moi. Et c'est un drôle d'effet parce que je louais Dieu à l'église, mais quand j'arrivais chez moi, c'est comme si je disais à Dieu, merci Dieu, tu m'as béni. Là, maintenant, je retourne vivre ma vie. C'est très subtil, mais je disais à Dieu, le temps m'appartient. Donc, je vais passer du temps avec mes jeux vidéo. Et lorsque je ne jouais plus, c'est l'impression que l'ennemi imprimait sur moi que je croyais que j'avais honte devant Dieu. Et cette honte-là était suffisante pour parfois m'empêcher de prier. Ça va, vous me suivez? Quand on pêche, on se sent comme ça. Je croyais que Jésus me regardait comme ça. C'était ce que je vivais. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens viennent à l'Église et l'armure est une option. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une armure sur moi dans les jeux vidéo. Parce que les personnes qui ont des dons spirituels et qui voient dans le spirituel m'ont dit, Éric, voici ce que je vois sur toi. Je n'étais pas revêtu de l'armure de Dieu, mais j'avais sur moi des bords de couleurs et j'avais une puissance spirituelle qui ne venait pas de Dieu. Quand je jouais les jeux vidéo, j'avais du succès. Je montais en niveau. Je pensais même aller sur le réseau parce que je me suis dit, Hé, je suis bien bon là-dedans. Mais je ne savais pas que j'étais revêtu d'une arme spirituelle. Un jour, ma fille est venue me voir et elle me dit, Papa, j'ai un ami dans l'Église qui a un problème. Explique-moi ça. Il dit, Papa, lui est allé bien plus loin que toi. Lui, à Warcraft 1-2, c'est trop facile pour lui. Il est rendu au niveau 3-4 avec toutes les additions. Et, Papa, il y a quelque chose. Je te prie que tu lui donnes un coup de main. Alors, on a invité quelqu'un qui est allé prier avec notre ami. Lui, il était rendu à un niveau tellement élevé qu'il y avait un gantelet sur sa main. Et pendant qu'il jouait, ce n'était plus lui qui contrôlait sa souris. C'est un lien spirituel où l'ennemi vient chez toi et te fait réussir. C'est rendu à ce point sérieux que quand les gens viennent pour adorer dans l'Église, ils ont cette armure sur eux. Ils ne sont pas capables de louer Dieu. Ils ont une apparence passive. Ils regardent, mais ils sont aveuglés. Et ces gens viennent dans nos Églises. Et les parents témoignent que leurs enfants sont comme cela. Ou les jeunes adultes qui vont travailler, qu'ils ont cette armure-là sur eux, ils sont dans un mode passif. Le patron peut leur parler, « Ouais, 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 OK. » Ce sont des gens, je m'excuse, orgueilleux. Leur succès vient de cette puissance. Beaucoup ne peuvent pas dire qu'ils sont revêtus de cette armure, mais d'autres le savent très bien. Parce que, vous allez peut-être être surpris, mais il y a des chrétiens qui parlent à des chamanes et des mages. Et ces gens-là sont très au courant que cette armure existe. Et voici, mois sur mois, commençaient à y avoir des bords de couleurs. Et la personne qui avait le discernement m'a dit, « Pourquoi, Éric, est-ce que tu as ça sur toi? » Et je suis venu blanc. Je le savais très bien, mais je ne voulais pas l'admettre. Alors, à ce moment-là, je me dis, « Comment est-ce que ça se peut? » D'où l'expression au pasteur David, « Un chrétien hybride. » « Tu sers Dieu dans l'Église, mais quand tu retournes chez toi dans la semaine, tu joues avec les choses du monde. » Mais pourtant, je ressentais la présence de Dieu à l'Église. Je pleurais, « Dieu, délivre-moi de la présence démoniaque qu'il y a à la maison, sans savoir que c'était moi qui l'avais introduite. » Alors, il y a une passion des jeux vidéo. Et voici un exemple de jeu intermédiaire. Ce sont des jeux qui commencent à vous introduire à la magie blanche, où tu lances des sorts, où tu fais des actions telles que ton personnage va devenir « berserk ». Le mot anglais « berserk » veut dire « folie », où tu es possédé par un esprit. Et là, ce personnage-là, dans le jeu vidéo, va tuer tout le monde autour de lui. Il était invincible. Et j'ai connu des personnes, ce n'est pas des blagues, qui, en jouant à ces jeux vidéo, sont devenues « berserk ». La meilleure preuve, c'est que si vous leur enlevez leurs jeux vidéo, ou les parents les cassent, ils deviennent « berserk ». Ils deviennent tellement fous, là, tu viens de leur enlever leur monde. Ils n'ont même plus aucune raison, dans ce monde, de vivre ce qu'ils veulent, c'est leur jeu vidéo. Certains vont dire « une drogue ». Moi, je dis non, ce n'est pas une drogue. C'est un lien spirituel que tu as créé avec un démon. Alors, le premier niveau, hein, la table de Mario, hein. Alors, on a l'étendue de jeux vidéo qui est introduit les enfants, parce que, écoutez, un jeune homme de 18 ans, je ne joue plus à ça, il est bien plus loin. Ça veut dire que les compagnies vidéo ont prévu le produit d'entrée. Ensuite, il y a un produit intermédiaire pour t'initier à la magie blanche, pour terminer plus tard avec la magie noire. Alors, voici le deuxième jeu que je jouais. Imaginez-vous l'année suivante que la compagnie Blizzard a introduit ces jeux. C'est au niveau 2, en 1998, que moi, j'ai acheté le jeu, que j'ai ressenti des présences démoniaques chez moi. Pourtant, regardez, il me semble que ça ne paraît pas spirituellement liant. C'est la trappe dans laquelle je suis tombé. Moi, je choisissais les êtres humains parce que les orques étaient méchants. J'avais une quête, c'est me débarrasser des méchants qui voulaient envahir la terre. Mais j'ai mes amis qui choisissaient les orques, au contraire, pour éliminer les êtres humains. Alors, tu peux choisir ton côté, en plus. Il y a plein de jeux vidéo où tu choisis le côté des démons, le côté des pirates, le côté des personnes qui contreviennent à la loi. Alors, c'est ouvertement de l'injustice. Il y a des jeux vidéo où on marie des démons, où on a des femmes nues dans le jeu. Il y a des sacrifices, il y a des incantations. On y va, on va plus loin. Tiens, Warcraft 3, au début des années 2000. Est-ce que vous êtes capables de reconnaître maintenant les signes spirituels? On voit le croissant sur son front. On voit très bien que c'est une elfe. On voit ses yeux vitreux, donc une possession démoniaque, son collier, qui est la suite des incantations et des engagements qu'elle a fait envers. Mais les enfants ne connaissent rien de cela. Mais tous les signes sont ici, là. Et on est rendu cinq ans après la fondation de Blizzard. Et là, je suis rendu au niveau 3, là, où est-ce que la musique s'ouvre, et j'entends la musique, et dans la musique, il y a des incantations. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu ouvres ton jeu vidéo, le démon vient te voir. C'est vraiment effroyable. Mais ce qui est encore plus effroyable, c'est que ce sont les enfants de Dieu qui achètent ces jeux. Et ils ne savent pas qu'ils invitent une alliance avec les ténèbres. Alors, vous savez que Warcraft a offert, dans les années 2000, une panoplie d'upgrades. On peut choisir ses quêtes, on peut choisir le style, on peut choisir ses démons avec lesquels on est amis. Parce que ce qui est important, c'est de gagner. Alors, si on veut réussir à gagner et surmonter l'ennemi, il faut aller chercher un démon ou un esprit ou un personnage de puissance supérieure. Là, je pense que c'est clair. La compagnie Blizzard t'introduit avec des revues pour jeunes. Elle t'introduit avec son réseau que tu payes mensuellement. Mais si tu embarques sur le réseau que tu payes, on va t'envoyer gratuitement Diablo. Pas de problème, juste pour t'aider à être plus dedans. Non. Et cette année, en juin, on introduit le film Warcraft pour marquer le 22e anniversaire de la fondation de la compagnie Blizzard. Voyez-vous comment ils ont suivi une génération complète? Ils introduisent un jeu de stratégie. Tout le monde tombe dedans, le hameçonnage. Ensuite, ils introduisent un produit intermédiaire avec la magie blanche. Puis là, on est ouvertement maintenant dans la magie noire. Ça va? On termine. Avant que je me rende compte que j'étais esclave, il a fallu que Dieu me révèle ce que je ne savais pas. Ce que je vivais, c'était un lien spirituel. Même que mon épouse me raisonnait et me disait « Éric, tu as trop joué », j'étais capable d'inventer tous les arguments pour lui dire « J'aimerais, après avoir rencontré mes responsabilités, mon amour, ma petite chérie douce étante, laisse-moi maintenant aller me reposer. » J'ai travaillé fort, il est huit heures ce soir, j'ai travaillé toute la journée. Et là, de huit heures à une heure du matin, bien, j'étais en communion. À quoi ressemblait cet esprit? Alors, on va définir exactement ce qui se passe. Un environnement virtuel où les plantes même sont magiques. Vous le voyez peut-être moins, mais il y a une croix celte à gauche en bas qui représente la mort et les incantations. Ensuite, on voit les yeux vitreux, on a déjà parlé. Alors, ce sont tous des signes sur les pochettes qui nous montrent que le jeu a été consacré à Satan. Ça va? Pour beaucoup de jeunes, voyons, c'est juste un jeu virtuel. Mais maintenant, nous, Dieu nous donne autorité en tant que parents ou en tant que personnes qui vivent dans un endroit, un appartement de maison, de prendre autorité. Ce lieu t'appartient. Dieu a dit de conquérir le lieu sur lequel on se trouve. Lorsqu'on achète une maison, on conquiert le lieu, on rejette les esprits démoniaques, on fait le ménage pour qu'il y ait la paix dans notre maison. Dieu nous enseigne de faire le ménage. Faire le ménage dans la musique, faire le ménage dans les émissions de télévision, faire le ménage dans nos livres, faire le ménage dans nos jeux vidéo. On est vraiment occupé, c'est vrai, mais c'est important de se détendre. Parce qu'on a tellement accompli de tâches. Mais finalement, je prends une feuille et j'écris le nombre de minutes par semaine que j'ai passé avec ma Bible, que j'ai passé avec ma femme, que j'ai passé à travailler, que j'ai passé à dormir. Et le phénomène des jeux vidéo démoniaques, au troisième niveau, c'est que le sommeil diminue, le temps social diminue, le temps de la Bible devient pratiquement neutre. La prière, oubliez ça, parce que vous vous sentez honteux. Finalement, le temps des jeux vidéo, c'est environ 15 à 30 heures par semaine. Puis tes tâches et tes responsabilités, bien, sont plus ou moins rencontrées. Et là, tu commences à vivre les conséquences de ne pas avoir bien fait ton travail. Peu importe ce qu'on dit, on n'a que des arguments pour nous dire, laisse-moi tranquille, je veux retourner à mes jeux vidéo. Alors, puis-je vous donner mon témoignage? En 1987, mon voisin, quand il m'a passé sa console, il est devenu mon meilleur ami. J'ai pris sa console Nintendo, il me dit, vas-y, pour une journée, essaye-la, tu vas voir. Le hameçonnage s'est fait immédiatement. J'ai acheté moi-même, une semaine plus tard, ma propre console. J'ai acheté des jeux vidéo au club vidéo parce qu'ils étaient moins que la moitié du prix. Et puis, j'ai commencé à m'amuser sur Nintendo. Jusque-là, pas de péché, vous comprenez? Hameçonnage, oui, mais je ne péchais pas. Je jouais avec mes enfants, j'étais dans le salon avec mes enfants, ma femme cuisinait à côté. On avait un bon temps familial. Mais par la suite, j'ai commencé à devenir meilleur, j'ai commencé à choisir les types de jeux. Et puis là, il est arrivé quelque chose, environ vers 1994, j'ai acheté une autre console, la 64. Puis finalement, on suit la vague. Mais moi, je veux en avoir pour mon argent, j'attends que ça passe. Je ne la paierai pas 400 $, je ne l'ai payé seulement que 125 au marché aux puces. Mais c'était vraiment le fun parce que je pouvais acheter le double de cassettes de mes amis. Je les payais à moitié prix et moins. Alors, je suis devenu moi-même l'initiateur des jeux vidéo autour de moi. Je partageais ma passion. Je reconnais que j'ai hameçonné d'autres personnes. Alors, c'est ce qu'on appelle la porte d'entrée, le produit d'entrée. Mais jusque-là, pas de péché parce que j'étais raisonnable avec ma famille, avec ma femme. Je m'occupais de mes responsabilités. Je jouais une heure par jour, des fois deux, trois, mais je passais plusieurs jours sans y toucher parce que ma femme me disait, donne-moi un coup de main ou au travail, il y avait plus de responsabilités. Mais là, il est arrivé quelque chose. Lorsque j'ai acheté une nouvelle maison en 2000, j'avais des cours à l'université, j'étais impliqué dans l'église, j'ai décidé d'aller à un autre niveau. Parce que moi, le niveau intermédiaire, des fois, je le discernais, d'autres fois, non. À un moment donné, en jouant à Warcraft, j'ai commencé à accepter de lancer des sorts. Et personnellement, je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose sur ma vie spirituelle. Avant les sorts, j'étais capable de me battre jusqu'au niveau 7 environ. Pas besoin d'utiliser les mages, mais si tu ne les utilises pas, tu ne seras pas capable de monter les autres niveaux. Alors, on s'est dit, bon, OK, ça va. Et là, on upgrade son mage, on upgrade les monstres, on upgrade les combattants. À un moment donné, ça vient, ça te saisit et tu entres dans le jeu. Tu te crois partie du jeu. C'est toi le seigneur de guerre. Et c'est exactement pourquoi j'avais des bords de couleurs sur moi. J'étais devenu un lieutenant de cette armée. Alors, c'est très réel au niveau spirituel. Maintenant, j'aimerais expliquer que dans mon témoignage, il y a trois étapes. Premièrement, le hameçonnage s'est produit, mais voilà la tristesse qu'il y a dans mon cœur. Ça ne s'est pas produit avec un confrère au travail, ça s'est produit avec un chrétien dans l'Église. C'est lui qui m'a dit, oui, c'est un bon jeu, je joue à ça, je vais jouer en réseau, ta, ta, ta. Il me l'a fait découvrir et je me suis posé la question, pourquoi mon frère, dans l'Église, m'introduisait à des jeux de magie? Ça, c'était la question qu'il a fallu que je réponde plus tard. Par la suite, lorsque j'ai commencé à voir qu'il y avait des manifestations spirituelles chez moi, je me suis reculé pour me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'étais pas capable de faire le lien entre les deux. Ma femme me disait, est-ce que tu vois ce qui se passe? Oui, je le ressens, mais je n'étais pas capable de pointer, ni de connaître le nom de cet esprit, ni pourquoi il était chez nous, ni pourquoi moi et mes filles, on avait des disputes. Et là, ma femme, elle me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on a commencé à prier, mais on priait, mais la délivrance n'arrivait pas. Pourquoi? Pourquoi je prie Dieu, il ne vient pas m'aider? Pourquoi il ne me répond pas? Alors, ça fait une forte réaction envers Dieu. Seigneur, la Bible nous dit que si on t'invoque, tu vas nous répondre, tu vas venir. Mais là, il n'y avait pas de délivrance. Pourquoi est-ce que j'ai introduit chez moi quelque chose? Je ne vois pas le lien. L'esprit est chez moi et Dieu ne répond pas. Pourtant, je suis un fils du roi. Alors, voyez-vous comment ça vient jusqu'à voiler notre compréhension? Parce que je suis devenu amené d'un esprit. Voici un autre exemple qui se produisait. Lorsque je travaillais dans une pizzeria, il y avait toutes sortes de gens qui venaient livrer. Le patron aussi jouait à des jeux vidéo. Et un jour, il me dit, écoute, viens, je n'ai pas ma voiture, peux-tu venir me reconduire? Je vais aller chercher mon portefeuille. OK. Alors, lorsque je suis entré chez lui, en ouvrant la porte de son appartement, il y avait dans sa chambre un chandelier. Et j'ai fait, wow! En entrant dans la pièce, il y avait un esprit au-dessus du chandelier. Et je lui ai dit, on ne va pas prononcer son nom, qu'est-ce que tu fais avec ce chandelier-là? Il est devenu pâle. Il a dit, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a avec mon chandelier? J'ai dit, au-dessus, il y a un esprit. Dieu me donnait le discernement des esprits, mais je ne savais pas comment les chasser. Et là, je lui ai dit, c'est ton ami, hein? Il dit, comment ça, tu sais ça? Bien, j'ai appris plus tard qu'il jouait à des jeux vidéo, qu'il était devenu ami avec cet esprit-là. Et tenez-vous bien, quand il ne faisait pas ce que cet esprit-là lui disait, l'esprit l'attaquait la nuit. Il se réveillait en soir, étranglé, et il vivait des états de tension incroyables. Il n'était plus capable de se rendormir. Et là, il est allé voir un chaman qui lui a dit, ah, inquiète-toi pas, ça arrive. Il lui a fabriqué une dague, il a fait des incantations sur la dague, il mettait ça dans son tiroir. Si cet esprit-là venait l'attaquer, il sortait sa dague pour se défendre. Il semblerait qu'avec cette dague-là, cet esprit-là reculait. Mais moi, là, quand cet esprit-là, chez moi, venait m'attaquer, il m'attaquait parfois avec un manque de sommeil, avec de la dépression, mais il attaquait aussi mes filles. Et ma femme, qui était en intercession par la prière, elle, elle avait des sueurs froides, elle se disait, qu'est-ce qui se passe, mais elle était près de Dieu. Alors, Dieu m'a fait voir la gloire qu'il a mis sur ma femme. Il m'a fait voir sa beauté de sa présence en elle. Mais moi, j'étais sec, j'étais comme cet arbre. Alors, maintenant, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut, pasteur Thierry, comment on peut aider les milliers de personnes qui sont prises avec ces situations spirituelles? Bon, alors, on va commencer premièrement à déclarer ceci. Quand il y a l'effet de hameçonnage, vous savez très bien que c'est facile à résoudre. Premier niveau, vous pouvez dire à vos enfants ou à votre gentil mari qui vous écoute, une heure, c'est suffisant. Tu joues un jeu vidéo qui est raisonnable, c'est une récompense pour avoir bien travaillé, tu as fait la vaisselle, tu as fait à manger, tu t'es occupé des enfants, tu peux te retirer, jouer une demi-heure. Il n'y a pas de péché. Si je m'entraîne une heure en jogging ou je joue Mario Brothers une heure, il n'y a pas de problème. Mais on vient de discerner ici des signes spirituels qui nous emmènent vers la magie blanche. Et là, c'est là qu'il faut arrêter nos enfants. Vous avez toute autorité sur votre maison, sur votre foyer, parce qu'il est écrit, moi et ma maison, nous. Vous prenez autorité dans votre maison en disant, il n'y aura pas de magie blanche. C'est là qu'il faut l'arrêter et les signes sont clairs sur la pochette. Et s'ils ne sont pas clairs, voici les signes, vos enfants s'éloignent de vous. Vos enfants sont frustrés. Votre conjoint est frustré, il ne vous parle plus parce qu'il s'isole. C'est à partir de ce moment-là qu'on devrait retirer les jeux vidéo puis le redonner seulement que si, il n'y a pas de magie blanche. L'effet intermédiaire, c'est d'endurcir le cœur des gens. Même chose pour la musique rock, qui contient des incantations. Même chose pour les films de Hollywood qui sont construits pour endurcir le cœur. J'ai des élèves à l'école qui me disent, il n'y a rien là, ce film-là. C'est rempli d'incantations, de magie, d'horreur, mais leur cœur est endurci. Pour eux autres, ils sont rendus à un autre niveau. Alors, moi, parfois, à l'école, j'arrête le film. Je me dis, ah, il va y avoir une scène de nudité, il va y avoir une scène de magie blanche. Je l'arrête. Oh, voyons, M. Éric, franchement, tout le monde a vu ça. Ah, non, je suis désolé. Moi, j'ai fait le choix dans mon éthique, en tant que Canadien ou en tant que chrétien, j'ai choisi de mettre un terme à cela. Je sais aussi que pendant qu'on regarde certaines émissions de télévision, les esprits passent à travers la télévision pour venir chez vous. Alors, vous devez choisir les émissions de télévision que vous laissez entrer chez vous. Quel est l'effet spirituel? La présence d'esprit, un vide dans ton cœur, les portails créés, parce que toi, tu as invité les esprits. Ils sont créés par ta télé et par ton écran. Et sur moi, j'avais des signes d'armure, des signes de présence spirituelle, des ténèbres. Comment est-ce que je peux posséder ça sur moi? Et le dimanche, aller à l'église, je louais Dieu et je ressentais la présence de Dieu. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Voilà pourquoi on appelle ça des chrétiens hybrides. Parce qu'ils possèdent l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Et en même temps, ils ont sur eux des marques d'autorité spirituelle démoniaque. Comment est-ce que ces choses-là peuvent se produire? Je ne le sais pas, mais je le sais aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais je sais que ça arrive. C'est pour ça que je ne veux pas me présenter devant Dieu avec une armure démoniaque. Je ne suis pas ici pour briser les gens. Je suis ici pour les reconstruire, pour les aimer, les édifier. Je vais utiliser les armes de Dieu. Alors, voici, on pourrait prêcher Robin des Bois. En fin de semaine, allez voler vos voisins pour leur amener l'argent à l'église. Vous me suivez? Mais le monde prêche Robin des Bois. Vive dans l'injustice pour créer le bien. Bien, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, je vais jouer à Warcraft, puis maintenant que je sais que ça amène un effet spirituel, ça va bénir mon frère. Je vais passer Warcraft à mes amis. On ne peut pas faire cela. Alors, les effets familiaux. Bien, je suis désolé de vous dire que j'essayais d'éviter ma femme parce qu'elle avait du discernement. Il y avait une de mes filles que j'essayais de lui parler. C'était extrêmement difficile. Pour finalement, j'apprenne plus tard que lorsque je n'étais pas là, c'est elle qui descendait dans le sous-sol et qui jouait à Warcraft. Alors là, voyez-vous l'effet de division dans la maison. L'ennemi qui vient m'agacer, ne me laisse pas dormir, qui me met sous tension, et ma fille aussi qui vivait la même chose. Mais à mon humble avis, elle était plus sensible que moi parce qu'elle possédait probablement moins d'outils à l'époque alors qu'elle était toute jeune. Mais n'empêche que l'effet est réel. Division dans le foyer, tension, il n'y avait plus de paix. Et voici ce qui se produisait. Le matin, je me regardais dans le miroir, je priais Dieu de m'accompagner au travail et devinez qui venait me voir. Et là, cet esprit méchant venait se placer à côté de moi et je ressentais un froid et parfois il me parlait. Je n'entendais pas audiblement sa voix, mais j'avais des impressions de pensées qui venaient s'imposer sur moi. Et lorsque j'embarquais dans ma voiture, il me suivait. Et là, je me disais, mais c'était effroyable. Je croyais que c'était juste à la maison, mais il venait perturber mes élèves à l'école. Il me suivait parce que j'avais des liens d'autorité avec lui. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi. Je lui avais donné autorité dans ma vie. Alors, au travail, il y avait des remous à la maison et à l'église, je priais, mais j'étais faible et je me posais la question pourquoi Dieu ne me délivrait pas. Alors, maintenant, on est à la partie transformation. On termine là-dessus. Quand ma femme priait, non seulement je la trouvais belle, mais je savais qu'elle avait quelque chose que je n'avais plus. Je n'avais plus. J'ai déjà intercédé, prié, je ressentais la gloire de Dieu, mais là, ça prenait beaucoup d'énergie pour m'élever dans les lieux célestes parce que l'ennemi mettait un ciel d'airain au-dessus de moi. Et là, il faut le dire, frères et sœurs, si vous ou vos enfants jouent à ces jeux vidéo-là, ne vous posez plus la question pourquoi c'est dur de prier. Il y a un ciel d'airain. Tu veux prier, c'est comme s'il faut que tu fasses dix mille au lieu de un pour y arriver et ressentir une bride de la gloire de Dieu. L'ennemi vient étouffer ta vie spirituelle, empêcher les anges ou empêcher Dieu ou le Saint-Esprit de venir chez toi. Deuxième niveau, on a fait venir une amie. Et cette amie-là est venue prier dans la maison et quand on est allé travailler dans la journée, elle est restée pour intercéder et Dieu lui a montré tous les esprits qu'il y avait dans la maison, des esprits qui venaient du voisin, des esprits qui venaient de mes jeux vidéo, des esprits qui étaient là depuis longtemps, même si les anciens propriétaires étaient partis, les esprits revenaient quand même. Alors voilà pourquoi il est important de faire du ménage spirituel. Quand vous rentrez dans un nouvel appartement, quand vous achetez une nouvelle maison, quand vous entrez dans une nouvelle classe en tant que professeur, vous pouvez faire du ménage au travail, vous prenez autorité spirituelle. Ici va régner le Saint-Esprit. Vous l'invitez. Dieu vous revêt du casque du salut. Vos pensées ne sont plus les mêmes. Vous croyez qu'est-ce que Dieu va faire. Écoutez, c'est grave. Cette autorité spirituelle que l'ennemi me donnait me voilait mes yeux. Ma foi était faible. Je ne criais pas à Dieu pour des choses grandes. Je demandais juste des petites choses à Dieu. Peut-être qu'il va me répondre. Alors ma foi était immobilisée. Alors la fin de ces choses, c'est qu'il fallait que Dieu me révèle pourquoi j'étais lié et pourquoi ces choses n'arrêtaient pas. Alors un jour, j'ai dit à cette amie-là, qu'est-ce qui produit ces démons, ces esprits de venir chez moi? Et elle me le dit, je ne le sais pas. Elle a marché dans la maison jusqu'à temps que je lui montre la pochette de mon jeu Warcraft. et elle m'a dit, c'est cet esprit-là qui est là. Lorsqu'elle venait dans mon bureau, Dieu lui avait donné le don de discernement et elle a dit, pourquoi cet esprit-là? Alors je lui montre la pochette et je lui dis, c'est ce jeu-là que je joue. Et elle-même, elle a été saisie parce qu'elle a dit, c'est cet esprit-là qui m'a frappé dans le dos alors que j'étais assis devant ton ordinateur. Cet esprit-là était dans la maison et chaque fois que je jouais à Warcraft, il nous frappait physiquement. Je peux vous dire que lorsque je ressortais entre une heure et trois heures, j'avais mal au cou, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que les esprits démoniaques ont la capacité de rendre nos corps malades et de nous donner des blessures. Et là, cette amie-là m'a dit, elle a dit, oui, moi aussi, j'ai été frappé. J'ai dit, c'est quoi cette chose-là? Elle a chassé l'esprit et moi, quand je lui ai montré la pochette, j'ai été obligé d'admettre que c'était moi qui avais fait venir cet esprit-là. Alors, je lui ai confessé, je dois demander pardon à Dieu. Elle a dit, oui, c'est ça. Alors, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu et la parole de sagesse est venue en moi. Je ne peux pas l'expliquer. Ça me dit à l'intérieur de moi qu'il faut que j'enlève sur l'ordinateur ce jeu. Alors, je l'ai déchargé de mon ordinateur, j'ai tout effacé, je me suis repenti, je n'allais pas donner mon jeu à quelqu'un d'autre, je l'ai cassé, je l'ai jeté dans les poubelles, j'ai dit à mon ami, je me repent de ces choses, je ne veux plus être ami de démon. Et là, je lui ai demandé, après 15 ou 20 minutes, qu'on a pleuré ensemble, qu'est-ce que tu vois? Elle regardait, elle dit, il est parti, il n'est plus là. Et on a fait la même chose avec ma fille qui jouait avec le même jeu. Et la paix est revenue sur la maison, vous ne pouvez pas savoir. Je remercie Dieu, parce que sa paix a été immédiate. La grâce de Dieu. J'étais innocent, j'enseignais aux chrétiens d'entrer dans la présence de Dieu, et moi-même, j'avais de la difficulté à le faire. D'homme religieux, si je pouvais dire j'étais, je suis devenu un homme spirituel où Dieu a commencé à m'enseigner le discernement. Ce que je veux, c'est que vous soyez délivrés. Le but de notre séminaire aujourd'hui, c'est que nos yeux s'ouvrent et au lieu de dire, ce n'est que du virtuel, non, c'est une guerre spirituelle réelle. C'est nous qui introduisons ces choses dans la maison, c'est nous qui avons reçu l'autorité. Dieu ne va pas le faire à notre place. Dieu nous rend responsables de choisir ce qu'on introduit dans la maison. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Je rends grâce à Dieu. Je ne savais pas que 16 ans plus tard, je serais devant vous pour témoigner de ces choses. J'en suis très étonné. Mais ce matin, Pasteur Thierry a des questions à nous poser. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir aussi se lever et demander. Peut-être que vous avez des questions de long terme qui font en sorte que vous aussi, peut-être que vous vivez des choses ou que vous connaissez des gens qui ont vécu ces choses. Déjà, merci. Ça va? Merci pour le courage. Est-ce que je vais m'asseoir ou je reste avec toi? Je vais m'asseoir avec toi. Tout d'accord. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vous disent comme « Wow, je n'avais jamais pensé à un truc pareil. Ça a été comme une révélation où les yeux qui s'ouvrent. » Oui? OK. Bon. Juste quelques bases bibliques que j'aimerais communiquer. La notion de portail spirituel. On voit dans le livre de la Jeunesse, le chapitre 26, Jacob qui rêve et dit « C'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel. » La notion de portail associé à un lieu est déjà manifestée. On voit aussi dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1er, ça dit que Jean a une vision et dans le ciel, il y avait une porte et la porte s'est ouverte et Jean est passé au travers de la porte. Ça, c'est juste pour l'idée que le concept même de portail spirituel, c'est quelque chose qui existe. Quand on parle de... Souvent, les chrétiens ont tout un débat. Oui, mais là, est-ce qu'un chrétien peut être influencé par des démons ? Moi, je ne suis pas là pour faire un débat. Je crois que c'est vrai et l'expérience le prouve. Mais la Bible dit « Ne donnez pas accès au diable. » Donc, s'il y a un avertissement de ne pas le faire, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font. Et s'il y a des gens qui le font et qu'ils ont donné accès au diable, ça veut dire que le diable a accès. Comment on fait ? Et là, on revient à cette notion de portail, de porte, d'ouverture. Si l'accès est ouvert, il faut pouvoir le refermer. Et c'est là que toute la dimension du discernement, de la compréhension intervient parce que souvent, on ne le fait pas volontairement. Et j'aimerais vous lire un texte dans Ephésiens, chapitre 5. Ça dit, Ephésiens, chapitre 5, verset 6, « Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand on tue des gens, que ce soit des bonhommes ou que ce soit le personnage de quelqu'un d'autre qui soit en réseau ou que ce soit géré par un ordinateur, c'est ça qu'on fait. Tu parles des œuvres d'injustice et c'est majeur. Moi, je suis un enfant de la lumière, je veux faire des choses bonnes. Je veux faire des choses bonnes quand je conduis mon véhicule, je veux faire des choses bonnes quand je parle avec quelqu'un, quand je suis au téléphone, quand je crie. Des fois, ils peuvent dire des bêtises, mais ils ne le diraient pas à la personne en face. C'est pareil. Si tu dis des niaiseries à quelqu'un, si tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu commentes une photo que tu as vue passer sur Facebook, tu l'as insultée. C'est une insulte pareille. Et ce que tu fais avec ton bonhomme de jeux vidéo, ton avatar, ton représentant, c'est pareil. C'est la même façon que ce que tu fais avec ton argent aussi. Si tu investis dans une compagnie qui investit dans la pornographie parce que tu vas avoir des bons dividendes, c'est ton argent qui contribue. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que ça va être bon pour quelqu'un. Verset 10. Sachez discerner ce qui est agréable au Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. Et c'est ce qu'on est en train de faire. En effet, ce qu'ils font en secret, c'est chaud quand même d'en parler. Des fois, les gens vont sortir de leurs jeux vidéo. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Là, j'ai égorgé des gens. Il y a des jeux où il faut violer des femmes dans le jeu pour avoir des pouvoirs. Il y a une des séries de ce jeu. Le jeu commence à un certain niveau. Il faut que tu donnes ton âme à Satan pour pouvoir commencer. C'est en partant. Il y a des jeux même qui sont illégaux. Il y a des jeux qui sont interdits au moins de 18 ans. Il y a des jeux dans lesquels il y a de la prostitution, du crime, de la vente de drogue. Il y a des jeux qui avaient été interdits sur PlayStation parce que plus tu écrasais de policiers, plus tu avais de points. C'était le jeu. C'était le but du jeu. Donc, on ne veut pas s'associer. Il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé et rendu manifeste par la lumière car tout ce qui devient manifeste et lumière, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Le Seigneur, lui, il ne dit pas « Tu dors, tu vas en enfer. » Il dit « Tu dors, réveille-toi. » C'est le temps de se réveiller et c'est pour cela qu'on est là. On veut se réveiller. Et le but ici n'est pas de vous condamner ou de condamner qui que ce soit et de dire « Tu joues à des jeux vidéo ou tu fais ceci ou tu as acheté ça à tes enfants. » Mais réveille-toi. Allume. Réveille-toi. Et l'espoir du témoignage, c'est vraiment de dire « C'est possible si j'ai donné accès au diable de fermer l'accès et de faire sortir tout ce qui est rentré et de fermer la porte. » C'est possible. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, pas comme des fous mais comme des sages. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est possible de donner accès au diable et c'est possible aussi tu parlais d'être frappé par des démons mais bon, on voit dans la Bible que... C'est très surprenant. Oui, remonte un petit peu ton micro. Oui, c'est surprenant. On voit dans la Bible qu'il y a des gens qui peuvent être malades à cause d'un démon. À un moment, Jésus va dire qu'une femme était courbée par Satan pendant 18 ans. Il va chasser des esprits d'affliction. Il y a un verset un moment où il y avait un muet et ça dit le lien de sa langue se délia. Il a chassé l'esprit muet, l'esprit sourd. Donc il y a des démons qui peuvent rendre des gens malades. Bon. Maintenant, la Bible dit que les chrétiens doivent se revêtir de toutes les armes offensives et défensives de la justice. À quoi ça sert d'avoir des armes s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas d'ennemis ? Pourquoi j'ai besoin d'avoir un bouclier si je ne veux pas me faire tirer dessus ? La Bible dit qu'on doit avoir le bouclier de la foi dans l'Ephésia chapitre 6 pour parer ou repousser tous les traits ou les flèches enflammées du diable. Donc ça veut dire qu'il me tire dessus. Et si je n'ai pas le bouclier, la flèche enflammée va me transpercer et va me brûler. Donc ça amène une destruction. Il y a vraiment cette dynamique. Le combat spirituel c'est quelque chose de réel. Il y a aussi, là on parle dans ces jeux, on parle de sorcellerie, mais il y a plusieurs psaumes et on va en parler plus dans les prochaines sessions. Là c'est juste on effleure un petit peu là, on a fait du... C'est déjà bon là, mais on ne peut pas tout rentrer dans tous les détails de tout là, mais on avance, d'accord ? On progresse. Mais il y a des tas de psaumes qui disent que le méchant aiguise sa langue comme une épée pour lancer des flèches sur le juste. Il y a un psaume, ça dit que eh bien Seigneur, le méchant passe autour de la ville et il fait des murmures, personne ne l'entend et il envoie des malédictions. Mais toi Seigneur, tu l'entends et tu me révèles ces choses. Donc les psaumes étaient très conscients de la dimension des sortilèges, de jeter des sorts, on a parlé aussi de l'implication, je suis devant ma console ou mon ordinateur, je lance des sorts. Après tout, c'est juste mon ordinateur. Quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes tes yeux et que tu parles en l'air, tu fais quoi ? Tu pries ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu parles en l'air ? Quand tu lèves tes mains vers le Seigneur, la Bible dit que l'élévation de mes mains sont comme une prière. Mes gestes devant le Seigneur ont une signification. Par exemple, si je fais du yoga et que je fais du salut au soleil, j'invoque des esprits. Les gestes ont un sens, ont une signification. D'accord ? Le langage des signes pour les sourds et muets, eh bien, ils ont une signification. Fait que je peux, sans le savoir, insulter quelqu'un avec mes mains. D'ailleurs, un enfant, il y a un moment où un enfant lui dit qu'il y a certains doigts, il faut les utiliser de certaines façons. Et l'enfant dit, je ne comprends pas pourquoi je ne veux pas montrer avec ce doigt-là et pourquoi je ne veux pas montrer avec mon majeur. Parce qu'il y a une signification. « Mais moi, je ne la connais pas. » Oui, mais la personne ne la connaît, elle est offensée. Donc, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la signification du sort, ce n'est pas parce que tu ne mesures pas l'amplitude, les conséquences de ce qui se passe, que pour autant, c'est inoffensif. Et de la même façon que tu peux prier, élever ta voix et le Saint-Esprit, les anges sont mobilisés et Dieu répond et Dieu agit et il se passe quelque chose, de la même façon que tu peux prier pour quelqu'un et envoyer des bénédictions, envoyer de la paix, de l'amour, de la joie, de la guérison. C'est quoi la différence entre un sorcier qui fait des malédictions et un chrétien qui prie ? C'est exactement pareil, c'est juste la connexion qui est différente. Toi, tu parles en l'air, tu fais des gestes, tu loues le Seigneur, tu parles en langue, tu déclare la parole de Dieu, tu cites des paroles précises, tu t'associes avec le Seigneur, tu coopères avec le Saint-Esprit pour qu'il intercède au travers de toi, tu demandes au Seigneur que tu pries au nom de Jésus. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font ? Ou les gens qui prononcent des malédictions, qui font ce genre de choses, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils invoquent des puissances qui sont en fait des démons, mais ils ne savent pas forcément. Ils déclarent des paroles, il y a certains gestes, il peut y avoir des danses, il peut y avoir des habits, des costumes, il va y avoir comme une procédure à faire, certaines paroles précises qui sont déclarées. Et le but de tout ça, c'est quoi ? C'est de relâcher la puissance des démons quelque part, contre nos ennemis. Sauf que nous, en tant que chrétiens, on veut faire le bien, la Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent, et on peut prier que sur la volonté de Dieu, tandis que quand quelqu'un va prier pour son pouvoir, pour plus de pouvoir, plus de puissance, de réussite, de ceci, de cela, les démons vont saisir ces choses-là et vont agir. Donc il y a un partenariat qui s'établit, il y a une alliance, et les gens peuvent se retrouver dans cet état d'alliance, de prise. C'est comme un mariage, une alliance, on est pris. De la même façon qu'on peut briser une alliance, c'est possible de divorcer, par exemple. Une alliance, quand la personne meurt, quand ton mari meurt ou ta femme meurt, tu es libéré de cette alliance, c'est pour ça que tu peux te remarier. Une alliance, ça dure jusqu'à ce que ce soit brisé. Jésus, sur la croix, la Bible dit qu'il a été fait malédiction pour nous et il a brisé toutes nos malédictions. Alors les gens vont dire oui mais ok, moi je suis chrétien donc comme je crois en Jésus, toutes mes malédictions sont brisées. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que Jésus, sur la croix, est mort pour tous nos péchés afin que si tu crois en Jésus que tu te repends, tu demandes pardon de tes péchés, tes péchés soient pardonnés. Ils sont déjà virtuellement pardonnés mais le pardon est appliqué dans ta vie si tu demandes pardon. Jésus est mort pour toutes les maladies, toutes les souffrances mais si au nom de Jésus on relâche la guérison, les malades sont guéris. Voilà la raison pour laquelle je n'étais pas délivré. C'est que même si je croyais en Jésus, je lui demandais pardon, j'étais prêt à le faire. Tu n'étais pas conscient. Donc je devais trouver la source du problème parce que c'est moi qui ai emmené chez moi. et les malédictions c'est pareil. Les malédictions ont été brisées en Jésus, Jésus a été fait malédiction pour nous mais il faut renoncer et briser précisément la source du problème. Et c'est là qu'on en vient à toute la dynamique du discernement et c'est vraiment quelque chose d'important parce que intellectuellement tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas faire le lien entre la chicane dans ma famille, mes problèmes de sommeil et mon jeu vidéo parce que ton jeu vidéo il t'apporte une satisfaction, tu gagnes, tu es content, tu aimes ça, il y a une passion et l'autre à côté de ça il y a la destruction et les gens ne font pas le lien. De la même façon que les gens ne font pas le lien de je suis allé voir tel voyant, tel médium pour lui demander de l'aide, pour me raconter l'avenir ou faire telle chose pour avoir du succès dans ma vie sentimentale, dans mes finances, dans ceci. Puis à côté de ça, on se retrouve que les gens font une dépression, ils ont des pensées suicidaires, ils deviennent malades, des trucs se passent. On ne voit pas le lien parce qu'au moment où tu viens faire cet échange, que ce soit au travers des jeux vidéo, des sorts qu'on projette, toutes ces choses-là, quand tu vas voir quelqu'un qui fait de l'occultisme, tu ouvres la porte, tu donnes accès à l'ennemi. Et en fait, tu lui donnes accès parce que tu veux obtenir du bien, sauf que l'ennemi, son rôle, lui, c'est le voleur, le destructeur et le tueur. Il est venu pour voler, égorger, détruire. Donc c'est ça qu'il fait. Même si ça a l'air un peu bon, l'ampleur de la destruction derrière est énorme. Mais tu sais, pasteur David, ce qui m'attriste le plus, c'est que j'ai des dizaines d'amis qui sont toujours dans les jeux vidéo. Et là, mon cœur est triste parce que même si je leur ai annoncé la parole de Dieu, ils ont choisi les puissances des ténèbres parce que ça leur apporte un plus. J'ai des gens qui, dans cette quête-là, sont même capables de sortir de leur corps, envoyer des sorts, ils vont vivre du vaudouisme, ça va aussi loin que cela. Et il faut comprendre que nous, comme chrétiens, on peut même recevoir ces sorts-là. Alors, il faut prendre autorité et pendant plusieurs jours, tu peux avoir des maux de tête, tu peux être incapable de dormir, tu peux vivre une dépression et tu te poses la question, mais pourquoi? Je suis un enfant du roi, mais comment ça se fait que je vis toutes ces choses-là? On est en guerre spirituelle. Alors, la repentance, c'est la base. Seigneur, je me réponds, montre-moi, peu importe ce que tu veux changer dans ma vie, je te le donne. Si Jésus vient dans notre vie comme sauveur, on est très heureux, c'est lui qui a fait le travail. Mais quand Jésus devient Seigneur de nos vies, c'est nous qui renonçons à tout ce que Dieu veut ôter, qu'il y a des conséquences sur nous. Comment est-ce que ça se peut que mon jeu vidéo qui me procure du bien m'emmène tant de mal? C'est illogique. Alors, il faut renoncer à toutes ces choses, à bien nous dit. Alors, tu as ajouté quelque chose de nouveau par rapport à ce que tu avais dit précédemment, c'est que il y a deux choses, il y a deux types d'attaques spirituelles. Il y a je donne accès au diable et je subis les conséquences d'avoir fait rentrer le diable dans ma maison. Exact. Et il y a je subis des attaques. C'est deux choses différentes. Si j'ai ouvert la porte, il faut fermer la porte, faire le ménage. Maintenant, si je subis des attaques, il faut combattre. Exact. Alors, est-ce que c'est possible d'être attaqué sans avoir ouvert la porte? Mais oui. La plupart des soldats qui meurent au combat, les vrais soldats dans les vraies guerres qui meurent au combat, sont morts parce qu'ils ont été tués par des vrais ennemis. Et ce n'est pas parce que c'est des mauvais soldats, c'est parce qu'ils étaient dans une vraie guerre. La vie chrétienne est une guerre spirituelle. Alors là où c'est important d'avoir du discernement, et on va en parler tout cet après-midi, c'est qu'il y a une différence majeure entre je pense, je raisonne, je conclue que ou je devine que et le discernement spirituel. Parce que sinon, après une matinée comme celle-ci, il y a des gens qui vont partir en guerre contre tout ce qu'ils pensent c'est mauvais. Et le but de notre enseignement ici, ce n'est pas de dire les jeux vidéo sont mauvais. Ce n'est pas de dire Internet est mauvais. Ce n'est pas de dire l'électricité c'est mauvais. Ce n'est pas de dire une caméra vidéo c'est mauvais. Mais avec toutes ces choses que je viens de citer, tu peux faire des choses mal. où tu peux faire des choses bien. Oui, parce qu'on a eu la vague où les chrétiens jetaient leur télévision. C'est ça. Jetaient leur sapin. Ce n'est pas ça qu'on dit là. Ce n'est pas ça qu'on dit. On ne dit pas jetez votre télévision, jetez votre tablette que vous avez acheté pour votre enfant. On vous demande de mettre du contrôle si c'est quelque chose de raisonnable et de sain spirituellement. Comment on fait pour le savoir ? Il faut demander à Jésus. Mais si c'est quelque chose de mauvais, on ne veut rien savoir. Donc, le discernement c'est une révélation du Seigneur. Alors on peut et ça je vais en parler cet après-midi fait que je ne vais pas le dire maintenant. Mais globalement on peut ressentir, voir ou entendre ou un mix des trois. Et on va en parler plus spécifiquement cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Oui. Alors ce qu'on va faire c'est que vu que c'est enregistré, on va vous demander de venir ici sur le devant pour poser votre question au micro pour que tout le monde puisse entendre déjà. et que ceux qui écoutent puissent entendre aussi la question parce que c'est frustrant quand on n'entend pas la question. Alors venez, venez. Bon, alors bonjour. Moi, ma situation c'est que mes enfants quand ils étaient jeunes il y avait le discernement spirituel et on avait la présence de Dieu, on priait. Ensuite, quand ils ont été à l'école au secondaire ça a été un peu l'influence l'esprit du monde puis un petit peu un petit peu ils jouaient un petit peu un petit peu de livres d'influence occulte. Bon, Harry Potter bon, après ça ils se sont endurcis. Là, je suis rendue avec deux gars qui jouent avec des jeux de haut niveau. Alors, dans ma situation à moi bon, c'est sûr moi j'ai pas j'ai pas fait rentrer ces jeux-là avant je voulais pas qu'ils jouent dans la maison. Ils jouaient des fois à la bibliothèque mais dans la maison je voulais pas rien savoir parce que je le savais. Sauf que quand c'était au cégep il y avait besoin d'internet ça fait que j'ai pas eu le choix d'installer internet. Mais là, ils ont 18 ans, 19 ans qu'est-ce que je fais? C'est chez nous mais là il y en a un qui est parti dans l'appartement mais j'ai l'autre qui reste. Et lui, il joue il peut jouer des journées entières à des jeux il est en charge d'équipe de dos pis ils gèrent pis moi ben je subis. Mais je fais le combat mais c'est pas facile pis Alors la question c'est comment est-ce que nous comme église parce que tu n'es pas toute seule Amen? On ne s'isolera pas comment est-ce qu'on peut aider les gens qui viennent à Jésus-Christ et qui n'ont pas eu la capacité par exemple rapproche le micro n'ont pas eu la capacité rapproche le n'ont pas eu la capacité d'arrêter leurs enfants lorsque la magie a commencé parce qu'en cours de route si on peut arrêter ça tout de suite on va réduire les séquelles En cours de route ce qu'on peut faire trois choses premièrement partir un groupe d'intercession de prière dans ton église parce que les gens qui vont avoir compassion avec toi vont être pointés par le Saint-Esprit Lorsque ma femme a commencé à prier elle s'est équipée de d'autres combattantes jusqu'au moment où une personne qui avait le discernement suffisant vienne chez nous et on a chassé ces démons-là ça a été immédiat parce que moi je n'avais pas de puissance puisque j'étais revêtu de la puissance de l'ennemi je n'étais pas capable de vivre une vie de puissance sans aller trop loin je peux te dire que les dons spirituels sont revenus dans ma vie lorsque j'impose les mains Dieu me donne des images des paroles de connaissance mais à ce moment-là ça n'arrivait pas j'étais frustré est-ce que je peux dire j'étais frustré comme toi ok parce qu'on voyait les choses se produire et on ne savait pas quoi faire oui moi le Seigneur je le savais je lui dis je lui parle je dis regarde ce que tu joues c'est dégueu c'est des démons c'est des mondes mais c'est comme si tu sais que le raisonnement n'aura pas d'effet non je le sais mais j'essaye de mais le Seigneur m'a montré à un moment donné dans le spirituel c'est parce qu'il y a une amie qui priait pour moi pour que le Seigneur me montre des choses je le savais mais il me le montrait c'est fait qu'à un moment donné il était rendu du moment qu'il se réveillait à 6h30 du matin il se réveille puis il commençait à jouer et là moi je n'étais même pas je suis encore endormie puis lui avait commencé à jouer mais là j'ai vu dans le spirituel du moment qu'il a commencé à jouer j'ai vu une fenêtre puis un démon qui est arrivé clac tout de suite là dans la fenêtre il était là je le savais mais c'était comme confirmé peut-être une chose qu'il faut comprendre aussi c'est que la Bible dit qu'on lutte pas contre la chair et le sang mais contre l'esprit des ténèbres donc quand je me retrouve face à quelqu'un que j'essaye de raisonner intellectuellement dire ça n'a pas d'allure ton affaire alors que la personne est prise par des démons c'est inutile mais je n'arriverai pas la personne est aveuglée pas consciente captive il n'y a aucune des paroles que je vais dire qui va la faire revenir d'accord maintenant vu que je sais qu'il y a une dimension spirituelle je ne suis pas moi tout seul face à des gros démons je suis oui il y a peut-être des gros démons mais j'ai surtout un gros Jésus qui est avec moi et donc je peux maintenant agir non plus au niveau physique je te parle je débranche l'internet qui sont des moyens physiques mais au niveau spirituel commencer à prier si la personne est dans l'aveuglement prie pour que Dieu éclaire ses yeux alors on ne veut pas prier en contrôlant les gens ça c'est de la sorcellerie c'est imposer notre volonté sur les gens mais on peut prier pour que la personne soit éclairée de son aveuglement qu'elle prenne conscience qu'elle fasse le lien on peut prier pour que Dieu envoie ses anges autour pour le protéger parce que les anges sont plus puissants que les démons il y a toute une hiérarchie mais il y a quand même un ange qui attrape Satan et qui jette dans les temps de feu c'est quand même dans la Bible tu vois je ne sais pas si c'est à une main ou deux mains mais il le jette pareil d'accord donc les anges sont plus puissants on peut prier pour que le Saint-Esprit vienne l'éclairer on peut prier pour annuler l'effet spirituel qui se passe dans le jeu des fois il y a des gens qui vont faire des incantations puis il y a un chrétien qui arrive dans la pièce la personne est bloquée elle n'arrive pas le chrétien est en train de prier et les démons sont empêchés de fonctionner les portails ne fonctionnent plus la connexion ne s'établit pas de la même façon à cause que les gens sont en train de prier donc ce qu'il faut je regardais où vous étiez assis ce qu'il faut c'est prier non pas juste lui parler ou avoir l'attitude de désespoir on va dire ok maintenant je sais quel est l'ennemi mais je sais donc quelles armes je dois utiliser le jeûne la prière parler en langue amener la présence du Seigneur il y a des choses comme par exemple s'il y a quelqu'un qui puis là je comprends que c'est une dynamique où ton enfant est majeur puis c'est pas comme un enfant de 10 ans que tu lui dis j'arrête je t'enlève ton jeu donc l'idée c'est qu'il y a des trucs par exemple que tu peux faire c'est pas des recettes de cuisine mais c'est des choses que j'essayerai par exemple quand il est pas là je viendrai dans sa pièce et je commencerai à louer le Seigneur pour amener la présence de Dieu Pasteur David ce que le Saint-Esprit m'a montré clairement lorsque je priais je m'emmenais ici c'est que la raison pour laquelle on fait le séminaire c'est pas pour vous donner une formule magique qui va fonctionner parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui disent hé essaie la prière ça fonctionne les gens veulent la délivrance mais ils retournent dans leur vie après alors que nous ce qu'on vient proclamer ici c'est la Seigneurie de Jésus alors on est venu proclamer la compassion de Dieu pour ces gens qui sont pris d'accord alors je suis d'accord avec le début de l'élan mais cet après-midi on va discuter justement sur des façons dont nous on va être empowered ça veut dire que nous on doit s'équiper de puissance pour aider ces gens-là alors on ne fait pas simplement donner une recette retourne chez toi fais A, B, C, D ça va fonctionner on vient te montrer comment te remplir de la puissance de Dieu revêtir les armes de Dieu puis toi aussi devenir une autorité spirituelle pour que les démons tremblent d'accord parce que le Seigneur donne les dons spirituels d'accord le discernement des esprits Dieu le distribue il fait partie de la liste des dons spirituels que le Saint-Esprit distribue à qui il veut à chacun et donc on a besoin de prier pour ça et Dieu veut nous le donner il veut nous le donner parce que pourquoi est-ce que Dieu nous empêcherait de voir notre ennemi et c'est comme si on envoyait des soldats au front avec un bandeau sur les yeux on leur disait bon courage les gars ce serait une folie alors Dieu ne fait pas ça il veut nous équiper mais on a besoin de savoir que ça existe oui de le recevoir prier pour le recevoir et d'apprendre à l'utiliser l'imposition des mains est très importante parce que des gens qui ont eu la victoire ils vont demander au Saint-Esprit de venir sur nous donc ça tient avec les gens qui ont de la puissance oui oui fait que tout à l'heure là on va prier tout à l'heure on va prier cet après-midi on va prier spécifique on va parler de cette dynamique là exact on va parler aussi du discernement des esprits et on va prier pour que vous receviez le discernement des esprits et puis dans les sessions qui suivent on va aussi passer dans un autre niveau d'explication plus en détail de comment utiliser le discernement des esprits d'accord est-ce qu'il y a une autre question oui David je veux te remercier parce que là tu nous enseignes de ne pas faire de la sorcellerie de ne pas prier comme ça sur l'autre puis j'aimerais ça que tu le répètes pour que ça nous habite parce que c'est souvent ça nos erreurs aussi il y a une différence entre prier et imposer sa volonté sur les gens si ma prière a pour but d'essayer de te contrôler c'est pas de la prière par exemple par exemple j'ai quelqu'un qui fait quelque chose qui me plaît pas ou que je trouve pas de Dieu Seigneur je prie maintenant qu'il soit arrêté dans son chemin qu'il soit empêché de faire ce qu'il veut faire je te prie de le forcer à tourner à droite je te prie qu'il se mette à dire telle chose maintenant ou qu'il pense telle affaire ou qu'il change qu'il fasse telle chose d'accord comme je le contrôle je pense que quelque part ma prière la personne c'est une marionnette puis moi je le contrôle par ma prière au nom de Jésus par le Saint-Esprit Dieu nous laisse libre en fait si ces prières-là marchaient tout le monde serait déjà chrétien mais en réalité ce que ma soeur dit c'est qu'on a même vu dans des comités d'église des divisions des chicanes et là les gens se sont mis à prier Dieu on te demande de sortir ce chrétien-là de l'assemblée alors c'est de la sorcellerie parce qu'on utilise les armes de l'ennemi au lieu de la compassion de Dieu parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je suis un être humain et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et la Bible dit dans l'Épitre de Jacques par la même langue nous bénissons et nous maudissons il ne dit pas c'est impossible de maudire il dit tu peux bénir ou tu peux maudire la capacité elle nous a été donnée maintenant si je prends une prière au nom de Jésus qui est contre la volonté de Dieu la Bible dit que si nous prions sur sa volonté dans l'Épitre de Jean nous savons qu'il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée pourquoi ? parce que lorsque je prie au nom de Jésus quelque chose que Dieu veut faire ma prière déclenche ce que déjà Dieu voulait faire il attendait juste que quelqu'un le prie maintenant si je prie quelque chose même si j'utilise le nom de Jésus et tu peux aller voir des voyants des vaudous qui ont des bibles des statues de la Vierge et qui vont dire le nom de Jésus c'est pas la simple utilisation du nom de Jésus qui fait que t'es rempli de Jésus parce que les fils de Séva qui ont chassé des démons ils vont dire au nom de Jésus que Paul prêche il va dire ok Paul je sais qui c'est Jésus c'est mais toi t'es qui toi ? la formule magique a pas fonctionné donc quand je prie même si j'utilise le nom de Jésus que je suis un chrétien tout ça et que je prie des choses qu'on va dire de bonne volonté je voudrais je voudrais ça et peut-être que c'est pour le bien de la personne mais que je lui impose ma volonté Dieu qui a créé cette personne-là libre ne va pas lui imposer sa volonté il y a toutefois une exception parce que si tu es chez toi tu es chez toi on est d'accord ? oui donc si tu vois tes enfants qui ont fait entrer des démons tu peux très bien les chasser ces démons-là et prendre autorité pour que les actes de magie cessent oui d'accord ? il y a une différence entre chasser un démon exact et imposer ta volonté sur un être humain mais comme mes enfants sont liés ils ne voient pas et ils m'imposent un rythme de vie infernal je peux refuser cela et entreprendre une démarche parce que je suis chez moi c'est Dieu que je veux voir régner chez moi ça c'est bon ce que tu dis je dis ça en rapport avec la question qu'elle posait et si je suis trop faible je vais chercher de l'aide c'est ça parce qu'on n'est pas tout seul j'invite mon pasteur j'invite mes amis j'invite les gens qui sont en intercession c'est important je ne reste jamais tout seul jamais jamais tout seul la tactique numéro un de l'ennemi c'est d'isoler les personnes blessées tout à fait tout à fait juste pour conclure ce que j'étais en train de dire si je fais une prière si je fais une prière qui est de bonne volonté et que j'impose ma volonté à quelqu'un pour essayer de contrôler la personne l'ennemi peut utiliser ces paroles que moi j'ai prononcées en tant qu'être humain comme un mandat pour agir dans sa vie suivant le type de paroles que je fais donc c'est pour ça qu'on veut prier sans la volonté c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent moi je prie je prie je prie je prie oui mais est-ce que tu lis la bible parce qu'il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas c'est important que tu lises la bible tu vois tu connaisses le coeur de Dieu pour que tu pries de la bonne façon maintenant c'est affaire de reprendre l'autorité dans ta maison c'est chez toi et tu peux prendre l'autorité pour chasser ces choses maintenant c'est sûr qu'il y a une différence entre ce que ce que quelqu'un va faire dans sa propre vie et ce que ce que quelqu'un fait dans sa vie va avoir l'influence sur toi parce que tu peux tu peux repousser les démons de ta maison mais la personne qui commet le péché doit elle aussi elle se repentir donc il y a c'est un peu vaste là il y a encore est-ce qu'il y a une autre question oui il faut venir ici c'est ici que ça se passe ok oui c'est ça que vous venez de dire que tu vous mais tu chasses les démons tu demandes la présence du Seigneur régnait chez toi mais la personne qui a les démons elle reste là tu ne peux pas chasser la personne des fois on a envie vraiment oui la question est très bien posée la question est très bien posée parce que toi tu es parent tu as un garçon de 28 ans qui ne travaille pas puis qui joue juste aux jeux vidéo puis il fait rentrer des présences alors il y a trois choses qu'on pourrait dire on va en parler cet après-midi premièrement moi je ne pouvais pas chasser le démon sur moi je l'avais fait entrer sur moi donc il fallait que quelqu'un vienne m'aider à discerner c'était seulement que la repentance comment on amène une personne à la repentance c'est qu'on proclame la parole de Dieu évidemment lorsqu'on prie on intercède pour que la personne se sente tellement mal que là elle doit faire un changement parce qu'à un moment donné si on intercède on appelle ça une conviction de péché oui c'est ça mais là à un moment donné l'esprit qui est sur cette personne-là doit lever et là un temps de conscience c'est ça qu'on recherche parce que c'est un combat spirituel quand le temps de conscience vient sur ta fille ton voisin c'est le temps de parler il faut que tu parles parce que tu as combattu si fort que là l'esprit a été chassé là Dieu est venu avec des anges il faut qu'il y ait une conversion donc tu dis à la personne veux-tu abandonner ces choses-là alors la troisième étape évidemment c'est la plus triste c'est que si la personne ne se repent pas on ne la garde pas dans la maison on ne peut pas pardon c'est toi qui décides tu es la maître chez toi tu comprends ce que je dis si les manifestations démoniaques sont telles qu'elles sont en train de nous détruire il faut entreprendre et là je comprends ton coeur ok je ne suis pas en train de blesser ton coeur nous comprenons que ce que tu vis ce que je viens de vivre il y a 15 ans 16 ans il y a des milliers de personnes au Québec Dieu nous envoie pour la délivrance se passe donc ne reste pas seul on va se placer avec toi on va combattre ma soeur parce que je ressens ton coeur que tu aimes ces gens tu comprends je ne te dis pas de les mettre à la porte je te dis qu'il y a des étapes mais si on n'y arrive pas est-ce que tu vas te laisser détruire par ces choses-là alors il y a d'autres outils mais on va en parler cet après-midi ta question est trop importante j'attendais qu'elle vienne ok puis c'est important aussi puis c'est important aussi de réaliser que des fois on a des fois on a essayé on a demandé de l'aide et on n'a pas trouvé d'aide et on pense qu'il n'y a pas de solution exact et on se retrouve comme cet homme qui est venu voir Jésus à la descente de la montagne de la transfiguration je suis allé voir tes disciples et ils n'ont pas pu chasser le démon est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose Jésus ? Jésus dit tout est possible et il va chasser le démon donc on veut aussi relâcher l'espoir que parce que toi et ta femme vous avez prié chez vous vous étiez chez vous vous priez pour que ça parte tout ça mais ça partait pas elle intensément mais moi superficiellement bon mais elle priait pareil ah c'était prie au nom de Jésus la gloire était sur elle elle a dû faire des prières genre le sang de Jésus le Saint-Esprit vient que les trucs partent ce qu'il faut comprendre c'est que dans le monde spirituel il y a une dimension légale on va dire c'est à dire que quand tu lances le sort tu charges le jeu tu fais tes incantations tu fais les trucs ou que tu vas voir un voyant un médium et tout ça il y a quelque chose de précis qui est fait il y a quelque chose de précis et c'est précisément qu'il faut le défaire il faut faire des prières précises pour avoir des résultats précis parce que sinon on va faire des prières genre bénis la terre entière Seigneur bénis tous les malheureux au nom de Jésus et rien se passe il faut avoir une prière précise et il est possible que tu dis je commande tous les démons de partir de chez moi et des démons qui sont là ils se marrent parce que rien ne se passe parce que tu ne les as pas repérés tu ne les as pas identifiés et c'est à lui qu'il faut parler si tu me permets oui je voudrais répondre au coeur de Agna parce que j'aime déjà son coeur j'ai des locataires j'ai un appartement puis je m'excuse mais il y a il y a une locataire qui est heavy metal ok puis quand je vous dis heavy metal méchanceté au max je suis en prière j'écoute de la musique je loue mais elle c'est démoniaque ce qui se passe chez elle alors tu peux comprendre quelle a été ma semaine j'ai pas dormi beaucoup ça va j'ai écouté sa musique involontairement puis lorsque je l'ai remercié pour le chèque parce que le 1er juin vient de passer elle m'a envoyé elle m'a blaster au téléphone je dois reconnaître qu'elle est voilée mais si ça continue est-ce que je vais la garder comme locataire il faut que je fasse un choix mais par contre ça fait deux ans que ça dure je prie je la bénis au nom de Jésus je savais trop bien qu'en venant ici qu'elle serait wild wild regardez mes yeux j'ai pas dormi beaucoup d'accord mais je savais qu'il y aurait des représailles mais c'est pour des gens comme toi qu'on est venus on va se mettre en équipe on va se battre je sais que la victoire va venir on l'a eu on a vu des dizaines de chrétiens dans nos églises qui ont finalement touché le point central légal c'est la repentance si on ne donne pas à Jésus Dieu nous laisse tout ce qu'on veut d'accord alors comment est-ce qu'on peut délivrer une personne qui ne veut pas être délivrée on va en parler cet après-midi oui moi c'est au sujet de mon fils lui ça fait presque un an il vivait avec nous puis il était devenu tellement irrespectueux violent, agressif il ne reconnaissait plus qu'on était ses parents puis on ne savait plus quoi faire mais dans sa chambre il écoutait il jouait ses jeux vraiment ses jeux mais on ne savait pas c'était quoi le problème on priait tout le temps on pleurait parce qu'il était tellement irrespectueux envers nous puis je demandais Seigneur qu'est-ce qu'on n'a pas fait pourquoi parce qu'on sait qu'on a aimé cet enfant on a tout donné pourquoi maintenant c'est ça qu'on récolte mais on ne savait pas c'était quoi on demandait Seigneur c'est quoi mais un matin j'en pouvais plus on est arrivé à la décision difficile que vous avez dit à la madame on l'a mis dehors dans la maison malheureusement malheureusement c'est ça mais on vit avec ça puis je continue à prier Seigneur c'est quoi le problème puis ce matin vous êtes arrivé avec la réponse à nos prières c'était ça c'est ce jeu il passait des nuits à jouer à ce jeu son agressivité maintenant qu'il n'est plus dans la maison on sait maintenant c'est quoi le problème comment on fait maintenant pour amener cette guérison à lui parce que lui dire qu'on l'aime il ne le croit pas ma soeur je voudrais te dire que le pire péché qui vient sur nous quand cet esprit démoniaque vient c'est l'orgueil les gens sont aveuglés à tel point qu'ils ne reçoivent plus aucun commentaire la vérité ne pénètre plus et les gens croient vraiment qu'eux sont corrects et la pensée qui vient dans leur tête c'est fous moi à la paix toujours laisse moi tranquille donc ça veut dire qu'ils ne voient plus leur méchanceté tout ce que tu fais de bien pour eux c'est comme dû ce sont eux les seigneurs toi tu es les esclaves mais il faut que tu reprennes ta position en tant qu'enfant de Dieu fils, fille du roi Dieu te redonne autorité sur ta maison écoute c'est difficile je dois combattre moi dans mon immeuble à appartement pour les trois autres locataires cet immeuble m'appartient eux ils sont dans l'ignorance il faut que je combatte pour cette dame là que l'esprit vient voir mais si elle continue à être méchante comme ça on a accumulé tous les outils pour devoir l'expuser mais je souhaite sa conversion ça fait deux ans que moi et ma femme on souffre tu comprends alors je ne viens pas en vous disant ben oui ça arrive allez en paix Dieu vous bénisse non je souffre moi aussi deux ans que je supporte cette locataire qui a un esprit démoniaque sur elle ok alors je demande à Dieu de le révéler quand Dieu va me dire le nom de cet esprit là ou me donner la porte d'entrée le saint esprit m'a déjà dit l'an passé c'est parce que cette femme ne pardonne pas donc elle ne peut pas guérir l'esprit de Dieu elle ne peut pas venir la guérir parce qu'elle a choisi de ne pas pardonner aux personnes qui l'ont blessé mais pour toi ce que l'ennemi fait contre toi c'est de tenter de te blesser au point de ne plus croire la parole de Dieu de ne plus souhaiter le salut de ton garçon quand tu rejettes ton garçon dans ton coeur l'ennemi a gagné mais ce n'est pas ce que tu fais si tu lui demandes d'aller vivre ailleurs tu n'as pas rejeté ton garçon c'est que toi aussi tu as besoin de santé mentale et spirituelle d'accord alors on met un outil pour garder la présence de l'esprit de Dieu avec nous parce qu'on veut combattre jusqu'à la fin la parole de Dieu nous dit on ne veut pas vivre le démon et l'esprit de Dieu dans la même maison ça ne fonctionne pas c'est un ou autre mais moi je ne peux pas le laisser comme ça c'est quoi il fait je pense que c'est une chose de ce qu'on va aborder aussi cet après-midi c'est cette dynamique que une fois qu'on a pris conscience que le problème il n'était pas intellectuel et naturel on arrête de se battre de cette façon là oui et là on a besoin de maintenant prier mais avec des révélations parce qu'il y a la prière Seigneur je veux que tu sauves mon fils je veux que tu sauves mon conjoint je veux je veux je veux oui d'accord puis il y a la prière efficace qui le Seigneur donne les stratégies de comment prier parce que Dieu en fait Dieu a plus envie que toi et que tout le monde ici que ceux qui nous sont proches soient sauvés il a encore plus envie que nous d'agir il a encore plus envie que nous de les libérer mais on a besoin de collaborer avec lui pour savoir comment prier spécifiquement et c'est ça toute la dynamique pourquoi on parle du discernement des esprits et qu'on a besoin que l'église soit revêtue du discernement des esprits c'est parce que pendant trop longtemps l'église a été comme une armée qui était aveugle et ce qui se passe c'est qu'on se retrouve dans une situation où on pense que Dieu nous a abandonné on pense qu'on a fait quelque chose de mal comme le soldat qui est au front avec tout son équipement avec tout son tout son bataillon qui suit bien et une bombe arrive et il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal t'as rien fait de mal t'es un combattant sur champ de bataille donc c'est une vraie guerre et on a besoin que de la même façon que dans une armée il y a des gens qui ont des lunettes de vision locturne il y a des gens qui sont des il y a des satellites qui donnent les choses à distance il y a des espions il y a des gens qui font du repérage des éclaireurs toutes ces choses là des renseignements on a besoin d'arrêter d'être une armée qui est aveugle et sourde et on a besoin d'être équipé du Seigneur alors ce qui se passe c'est que nous là on est en train de dire ok ouvrez les yeux il y a un ennemi et là on est comme ok mais moi je souffre comment je fais et ce qu'on veut vous accompagner c'est vous accompagner dans la dynamique que Dieu veut révéler les choses et il veut montrer comment prier mais on ne peut pas vous donner une recette parce que des fois des fois tu vas lire un livre qui dit bon c'est facile tu vas avoir plus de problème tu dis le sang de Jésus sur ma maison ça c'est une recette où tu fais l'onction d'huile sur les portes et les fenêtres si le Seigneur te demande de le faire fais-le mais si il ne te demande pas de le faire ou que c'est possible que ça ne fasse pas d'effet donc tu ne peux pas tu ne peux pas appliquer vu que c'est quelque chose de spécifique et précis il faut avoir une réponse précise et spécifique donc de la même façon que ce que tu disais que ton ami qui est venu là et qui a vu ce qu'il y avait dans le sous-sol qui a vu l'esprit il dit mais c'est lui que je vois et là tu t'es repenti spécifiquement c'était identifié et parce que tu t'es repenti du jeu que le Saint-Esprit t'a montré de le supprimer ce qui est génial c'est que Dieu donne des dons spirituels à des gens dans l'église comme la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il veut il faut que tu regardes qui a les dons alors il faut arrêter de se battre tout seul et on est venu aujourd'hui avec de la compassion et avec le même coeur que toi c'est que là on est en train d'exprimer notre coeur on est fatigué de ne pas gagner ces combats là tu comprends mais c'est pour ça que l'ennemi a peur de nous parce que là maintenant il y a plein de gens qui ont les dons spirituels et on est en train d'apprendre d'eux moi j'étais très ignorant et cet ami-là m'a enseigné comment me battre est-ce que je suis puissant au niveau 10 dans la vie chrétienne non mettons que je suis au niveau 4 peut-être ok mais j'arrive à discerner je rentre dans une classe à l'école oh qu'est-ce qu'il y a ici je prends autorité ils ne s'en vont pas toujours je ne m'inquiète pas parce que même les élèves rentrent dans la classe avec des esprits sur eux parfois mais là moi je suis chrétien j'ai l'esprit de Dieu sur moi eux aussi ils ont peur il ne faut pas que tu comprennes qu'il y a juste peur les démons ont peur oui les démons ont peur mais les enfants se posent la question ils sont dans la guerre spirituelle ils disent monsieur Eric tu sais peux-tu te poser une question puis là ils me remettent en question puis ils me mettent dans le coin puis ils me mettent en position inconfortable mais l'esprit de Dieu m'aide à remettre ces choses puis ces gens-là à leur place avec amour et douceur parce que je ne veux pas créer des combats à l'école alors je suis pris comme toi dans mon immeuble à revenus où il y a des locataires qui me font la guerre je n'ai pas de temps à faire la guerre moi mais je suis obligé de la faire imagine-toi comment ça nous prend avec nos enfants il n'y a personne qui veut arriver au ciel puis dire wow j'avais six enfants il y en a quatre qui ne sont pas entrés c'est effroyable alors on est ici pour se tenir près des gens qui ont du discernement et va les chercher et laisse-toi instruire par ces gens-là fait que si par exemple on a quelqu'un qui est entré dans la violence ou qui est inspiré parce qu'il y a des pensées qui sont inspirées qui amènent des comportements on peut prier à ce niveau-là c'est-à-dire qu'on ne vient pas contre la personne mais on vient contre ce qui l'inspire le Seigneur peut te révéler ok le problème c'est il y a l'orgueil il y a la soif de ceci il y a tel type d'esprit peut-être ça peut être un esprit de rébellion j'en sais rien et puis là tu vas commencer à prier spécifiquement ou déclarer des versets spécifiques que le Seigneur va te guider peut-être qu'il va te donner une stratégie particulière c'est vraiment une guerre il y a la personne que tu aimes que tu chéris que tu veux sauver mais pour pouvoir la voir il faut mener la guerre et cet instant de conscience dont tu parlais parce que cette personne chère que nous aimons que nous voulons sauver on ne peut pas la sauver contre son gré il faut qu'elle décide volontairement de se repentir de suivre Jésus sauf que pour l'instant elle est aveuglée donc elle est liée elle ne se rend pas compte elle n'est pas capable donc on fait la guerre pour que la personne ait ce moment de ok ça c'est mal il y a Jésus je veux Jésus je me détourne pour que ça ce soit possible mais il faut que la guerre il y a une stratégie dans une guerre il y a plusieurs batailles dans une guerre il y a différents il y a des revers il y a des c'est pas juste je donne des couilles des fois je vais en recevoir aussi d'accord il y a des choses à esquiver c'est une vraie guerre et on entre dans une guerre mais on sait que c'est une guerre qui est spirituelle donc on aime la personne on la bénit on bénit ceux qui nous font du mal ceux qui nous maudit ceux qui nous maltraitent on prie pour eux mais on réalise qu'il y a une guerre on dit ok Seigneur comment est-ce que je dois prier et là c'est là que tout va rentrer dans la dimension de la révélation on va commencer à avoir des rêves on va commencer et quand je dis on c'est on et ceux qui prient avec nous parce qu'on est en équipe tu sais pas ça David qu'est-ce que le Saint-Esprit me révèle vas-y c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont faim ici oui on va manger je me posais la question si les gens sont capables de recevoir encore ok alors le Seigneur va donner des stratégies il va révéler des choses et avec les révélations on va faire des choses c'est bon alors on va continuer cet après-midi on va faire est-ce que tu veux prier oui absolument fait que peut-être on pourrait se lever vraiment beaucoup d'informations ce matin oui oui beaucoup de choses à digérer on peut pas tout digérer d'un coup non plus puis si vous avez besoin d'aide si vous avez une situation particulière vous dites mais moi j'aimerais ça j'aimerais ça rencontrer son ami et puis des gens qui voient dans l'esprit parce que j'ai besoin d'aide ben venez nous voir on va prendre vos coordonnées puis on fixera un rendez-vous pour pouvoir vous rencontrer parce que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça là devant à l'hôtel faire une prière et puis on veut aller précisément parce que ce qu'on veut c'est du résultat alors on va prier oui Papa Céleste merci pour ta présence on la ressent clairement merci que tu nous accompagnes Seigneur je te remercie aussi pour le coeur des gens parce qu'ils pleurent pour les gens qu'ils aiment Papa je te bénis pour ces gens je te demande d'être avec eux merci pour le repas qu'on va avoir mais surtout merci pour les victoires et ce que tu nous montres aujourd'hui Papa Amen 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 Alors il est une heure moins le quart on se revoit à deux heures moins le quart Yes Il va nous rester une heure à peu près pour conclure tu nous accorde ta puissance Saint-Esprit tu vas tellement nous dire on vient comme des enfants Papa on vient pour écouter ta parole Seigneur merci que tu nous parles Alléluia parle-nous Papa on te supplie parle-nous merci Seigneur que tu vas nous instruire pour les rêves commencez à élever vos voix et dites à Jésus ce que vous vivez dites-lui que vous voulez des rêves Dieu va t'accorder les rêves si tu le demandes vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas aujourd'hui nous disons à Christ je veux des rêves donne-moi des rêves Papa c'est terminé je ne veux plus vivre ma vie chrétienne sans des ordres qui viennent du ciel dirige mes pas Papa au travail à la maison Saint-Esprit s'il te plaît